Bonjour, bienvenue à Pas sorti du bois, ici Sarah Barribeau. C'est la Minute NAC et depuis que je vous ai partagé ma recette de café avec la poudre protéine et NAC, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour me partager vos recettes, ce que vous faites avec les produits NAC. Puis, j'ai le goût de lancer quelque chose. Une fois de temps en temps, je vais utiliser la Minute NAC pour partager les recettes que vous m'envoyez. Je commence ça aujourd'hui parce qu'il y a Nathalie Vachon qui m'a écrit, qui m'a dit que, elle, sa recette de lait au chocolat chaud NAC est exceptionnelle. On parle de lait de soya qui est chauffé dans une grande tasse, poudre de cacao bio, une scoop de poudre NAC, mais la saveur vanille est important. C'est la recette de Nathalie, moi, qui suis-je pour la changer et vous dire d'essayer autre chose? On évoque la vanille, on brasse avec le fouet direct dans la tasse pour une belle mousse créma. Écoutez, je lis, j'ai le goût de l'essayer. Nathalie, merci beaucoup de nous avoir partagé ta recette. Ça m'en veut être la poudre protéinée NAC à la vanille que j'adore. Essayez ça, puis les gens qui écoutez, envoyez-moi vos recettes. Si vous avez trouvé des manières originales d'utiliser les produits NAC, je veux le savoir, puis ça se peut que je partage ça dans la minute NAC. Donc, n'oubliez pas, sur votre premier achat, NAC vous offre 15% de rabais aux auditeurs de Pas sorti du bois avec le code promo P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Ça se passe sur le NACBAR.com. Puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 137e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sarah Barribeau. Comment ça va, Sarah? Ça va bien, et toi? Ben, très bien, merci beaucoup d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, pas trop intimidant, là, on en parle avant, le micro, la caméra. Un petit peu, là, mais... Le but, c'est que dans deux minutes, ça ne rappellera plus que c'est là. Écoute, t'es coureuse, t'es kinésiologue, t'es entrepreneur, t'es maman, t'es probablement plein d'autres choses aussi. Je sens qu'on a plusieurs angles sur lesquels on va pouvoir jaser aujourd'hui de plein de choses, mais je suis vraiment content que tu sois là. Merci de t'être déplacée, puis merci de venir à Pas sorti du bois. C'était, j'avoue, c'était comme un petit rêve. En fait, je me rappelle que je pense qu'on s'est mis à se parler pour enregistrer, parce que suite à un épisode que j'avais fait, tu m'avais écrit, « Hey, j'aurais des points à ajouter là-dessus de par ton expertise et tout. » Non seulement, tu pourras venir réactiver les faits ou tu pourras venir en jaser, mais on t'invite, on jase, puis on aura l'occasion de parler de plein de sujets. Mais je pense que c'était quand j'avais reçu Anne-Lise Rousset-Sigri qu'on avait parlé de course post-accouchement. Puis c'est un sujet qui est revenu quand même. Tu sais, j'avais fait l'épisode avec les quatre femmes, on avait fait les… Oui, avec Josiane, c'est. Avec Josiane, on en avait parlé. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois, puis c'est toujours intéressant d'avoir des expertises. Je pense que Josiane était impliquée aussi avec la clinique du coureur, comme toi. Tu as fait de la formation, tu as donné de la formation, tu étais à Chamonix. Est-ce que j'ai bien compris? Avec la clinique, en fait. Avec la clinique, c'est cette année. Je suis allée cette année, je suis allée l'an dernier aussi. Fait que dans le fond, on est une équipe de filles, puis la formation est quand même récente. Puis on a eu la chance de pouvoir aller donner la formation là-bas, fait que c'est vraiment une belle chance. Vraiment, c'est une belle place pour donner une formation. Tout à fait. Aller faire un peu de dénivelé, c'était incroyable. En fait, là-bas, tu ne peux pas ne pas faire de dénivelé. Tu ne peux pas faire une sortie sur le plat. Ça n'existe pas, non. Avant qu'on commence, Sarah, qu'est-ce que tu bois? Je suis sage. Donc, c'est un cactus kombucha, puis j'ai choisi la saveur rose-framboise, et c'est vraiment délicieux. Oui? Il est bon? Oui. Moi, je suis allée avec une bière du Noctem, mais dans la même thématique rose, parce que comme tu peux voir, on est pas mal dans les mêmes couleurs. Moi, c'est une suricarte-framboise, donc une berliner Weiss, une bière du Noctem qui est mon partenaire alcoolisée. Donc, on les remercie. Puis d'ailleurs, tu es le dernier épisode avant que je transfère le temps de deux épisodes pour du Noctem en live là-bas. Donc, si vous écoutez l'épisode au complet, il reste peut-être quelques places à donner pour ma fête exactement. T'es à l'affût, t'écoutes les épisodes, t'es au courant. J'essaie. Mais c'est ça, je me garde pour ma fête. Je me paye, je m'offre le Noctem pour ma fête, puis c'est toujours le fun aussi quand on est en présentiel. D'où le fait qu'on est assis ensemble. On va pouvoir jaser de courses, d'entrepreneuriat, de trails, de vie de famille, de tout ça. Là où ça ira, on n'a pas de scénario, on part puis on verra. Mais j'ai le goût qu'on vienne quand même au début, avant d'embarquer dans le côté entrepreneur avec Bougette et Placotine. J'aimerais ça qu'on parle de Sarah, la coureuse, parce que t'as un long pédigré de sport, puis j'aimerais ça qu'on plonge là-dedans, puis que tu m'expliques comment c'est venu, puis comment on en est venu jusqu'à faire des ultras. Oui, bien en fait, moi je viens d'une, tu sais, autant là tu le vois, je ne suis pas très grande, mais je viens d'une famille de joueurs de basket. Mon père, il a joué dans le rouge et or au basket du haut de ses 135 livres, 5 et 6 et 3 quarts, qui dit. Et mon frère, il a aussi joué dans le rouge et or. Fait que moi, je suis vraiment ennuyée dans le basket, puis tu sais, je suis une personne qui est passionnée. Donc là, je suis embarquée dans le basket, j'ai suivi mon père, il a joué longtemps, tu sais, même, tu sais, l'idée de garage et tout ça. Puis, j'étais vraiment, j'ai toujours aimé l'entraînement. Fait que même les off-season, l'été, quand c'est le temps de courir, faire l'équipe du Québec, il me donnait un plan d'entraînement, bien moi je faisais le double de ce qui était écrit sur le plan d'entraînement, parce que j'aimais ça, ça, le challenge, puis une dépassée. Tu sais, je rêvais très grand, puis j'ai continué jusqu'à collégial 3. OK. Puis, je pense que là, j'avais atteint mon plein potentiel au basket. Vraiment, c'est comme si je sentais que j'allais pas jouer universitaire. En fait, les équipes où j'étais recrutée m'intéressaient plus ou moins. OK. J'étais petite. Là, rendu là, des filles dans mon équipe, c'était 6 pieds. Oui, c'est sûr, une bonne différence. Puis, comme des 60 livres de plus que moi. Puis, ce que j'ai toujours, toujours, toujours aimé, c'est le dépassement de soi dans le sport. C'est vraiment ça qui, dans toutes les sphères de ma vie, en fait, c'est vraiment ça qui m'habite. Donc là, j'avais comme commencé à m'entraîner avec le Rouge et Or en triathlon. J'allais nager avec eux autres le matin. Puis, le triathlon, il y avait quelque chose qui m'inspirait parce que dans le temps, il y avait Simon Wilfield, il était aux Olympiques. Puis, je trouvais ça fou comment ces athlètes-là pouvaient se dépasser. Puis, le mindset qu'ils devaient avoir. Puis, moi, c'est comme si j'étais intriguée par ça. OK. Et j'ai décidé d'aller étudier à l'Université de Sherbrooke. Et il n'y avait pas de basket. Puis, c'était bien correct parce que là, je voulais faire d'autres choses. Fait que je suis allée pour le triathlon. Puis, finalement, le premier matin où il a fallu que je me lève à 5h15, c'est comme si j'ai fait… Eh là, ça fait comme 12 ans que je joue au basket. Puis, j'ai comme 4 entraînements par semaine. Puis, j'ai dit non, je ne suis pas prête. Donc, bon, je faisais du vélo. Je faisais les maîtres nageurs. Puis, j'ai fait un accident de vélo. Je me suis cassé le bras. Puis, il y a une fille que j'avais rencontrée en athlétisme. Je faisais un petit peu d'athlétisme quand j'étais au secondaire. Là, tu sais, nous autres, on faisait soccer, l'automne, basket, l'hiver, athlétisme au printemps. D'où l'horaire de, tu disais tantôt, le 12 ans d'entraînement rigoureux. Pas de pause. Non, non. Puis, j'aimais ça. Mais là, on dirait que j'avais besoin de prendre un peu de recul. Puis, je me suis cassé le bras. Bref, comme en fête du travail, je ne pouvais pas aller faire mes maîtres nageurs. Moi, c'était dans mon horaire, 3 minutes de semaine. Fait qu'il y a une fille que j'avais vue en athlétisme dans le temps, elle était dans le rouge et or. Puis, elle avait dit, Sarah, je pense que tu devrais venir faire du demi-fond. OK. Là, moi, c'était comme un rêve, là. Tu sais, parce que les athlètes, les sprinteurs, les demi-fondeurs, moi, je trouvais ça beau, là, tu sais, comme sport. Puis, je voulais ça. Donc, ça m'a tout pris mon petit change. Fait qu'elle m'a dit, tu sais, Sarah, présente-toi à cet entraînement-là. Au début, la saison de cross-country était commencée. Fait que c'est les premiers entraînements de piste à l'intérieur. Puis là, c'était après que j'ai pu mes tiges dans le bras, là. Oui, c'est ça. T'attends un petit peu. Je courais quand même avec mes tiges. Mais là, pour l'athlétisme, j'ai entendu. Puis, j'étais dans le vestiaire. Je n'osais pas y aller. Puis, crime, elle m'a ramassé. Elle dit, non, non, viens-t'en. Et là, j'ai commencé et j'ai rencontré J.P. Morency. En tout cas, s'il y en a des vieux de la vieille qui écoutent. Donc, J.P. qui était notre coach dans le temps. Puis, j'ai été accueillie, là, comme à bras ouverts. Viens-t'en. Là, toi, t'as une shape de demi-fondeur. Et là, quand je suis allée, comme ils m'ont présenté à l'équipe, j'ai fait, hein, tout le monde a ma shape. C'est pas comme au basket, là. Là, tu te reconnaissais. Tout le monde a ma shape, tu sais. Puis là, c'était vraiment un bel adon parce que l'équipe de filles, on était, tu sais, écoute, les filles, tu sais, on était, on commençait toute la course. On n'était pas des championnes, mais collines qu'on voulait. On aimait ça, l'entraînement, puis la discipline. Puis, on se faisait vraiment du fun. Puis, l'équipe de gars était super forte. Ils arrivaient avec comme tout leur coach extérieur. C'était le temps d'Alex Genet. Tu sais, t'as les simple chase aux Olympiques, en tout cas. C'était fort, là, vraiment. Puis, François Ménard, tu sais, c'était vraiment comme des bonnes équipes. Mais bref, c'était... J'ai découvert vraiment une belle gang en athlétisme. Puis, j'ai juste continué à faire de l'athlétisme, mais surtout le cross-country. Puis, le cross-country, moi, ça a été vraiment là, mon déclic. Fait que là, je m'en viens, là, tranquillement, vers la traîne. Non, on vient de passer du basketball, mais là, on est rendu la course, le demi-fond, le cross-country. Oui. Donc, tu sais, j'ai embarqué, finalement, dans les équipes de cross-country. Puis, ma force, c'était plus... Moi, il faisait beau, meilleure j'étais. OK. Tu sais, ce défi-là mental, on dirait que ça m'a toujours challengée. J'ai toujours aimé ça. Fait que j'ai fait mes années de cross-country. Puis, bien, dans la première année, j'ai rencontré mon chum, qui est mon mari, puis le père de mes enfants aujourd'hui. Puis, dans le fond, lui, il n'avait pas terminé ses études. Fait que j'ai décidé de continuer à la maîtrise. Fait que, tu sais, j'ai tout fait mes années, finalement. Bien, pas toutes, là, mais tu sais, j'ai fait comme trois ans de cross-country, mettons. Oui. Là, je continue, là. On continue. Je n'ai rien des affaires à dire, mais... Non, mais c'est correct. À travers tout ça, là, mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment trippé au niveau du cross-country. Puis, on a fini, tu sais, nos... Sur la fin des années universitaires, j'avais un ami qui s'appelle Jeff Gosselin. Puis, encore une fois, s'il y a des vieux de la vieille ici, Jeff, c'est un de nos premiers bons coureurs de trail, tu sais. Oui, quand tu regardes les premières courses, tu sais, les premiers d'aboutissement, quand le trail est arrivé fin des années 2000, tu sais, le passage vers 2010, il gagnait beaucoup, beaucoup de courses. C'est un nom qu'on voit beaucoup, là, quand on recherche un peu, là. Oui, oui. Fait que Jeff, là, on a commencé, on était dans les débuts de la trail, là, puis d'autres. Fait que, tu sais, notre première course de trail, on partait, avec un autre ami, on allait faire les trails du Mont-Saint-Bruno, là, tu sais, c'était pas ma main de la trail, là, cette affaire-là, tu sais. Mais ça nous intéressait, on faisait ça. Jeff, lui, il faisait plein de défis pas possible, là, dans ce temps-là, il faisait des Ironman, puis, tu sais, tout ça, mais il nous embarquait. Puis, tu sais, moi, j'ai fait le premier circuit régional de course en senti, ça s'appelait de même. Ah oui? On parle de quelle année, là? Puis là, ça, c'était après ma première fille, elle avait six mois, là. Fait que j'étais en 2012, 2011. OK. Oui, en 2011. Ça, ça a été mes premiers, là, première course officielle en sentier. J'ai fait les premières éditions de la course de Jean, là, dans Portneuf, le 10 kilomètres avec Zadumet, on s'était perdus dans le bois, en tout cas. Ça a commencé vraiment comme ça, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. OK. Puis, ce coup de cœur-là, je vais revenir encore plus loin. Moi, quand j'avais 15 ans, j'avais fait une expédition de 39 jours cano-camping dans le bois, puis là, j'avais pogné de quoi. Oui. Tu sais, comme notre tante qui tenait avec des paddles, puis on traînait notre stock, puis on s'est lavés deux fois. En fait, on se lavait pas parce qu'on attirait les moustiques. Oui. Tu sais, ce défi de... Le côté aventure, être dans le bois. Oui, puis le dépassement, tu sais, mental, ça m'a vraiment attirée. Puis là, bien, c'est ça. Ça a commencé là. Puis là, bien, c'est bien, à travers l'entrepreneuriat, des grossesses et tout ça, j'ai juste comme continué à me donner des défis en trail. Puis c'est devenu plus comme un mode de vie que d'autres choses. Oui. Est-ce que, tu sais, la transition du cross-country à les trails où tu disais tantôt au Mont-Saint-Bruno que c'est pas vraiment des trails, mais que dans le temps, on pensait que c'était des trails. Il y a tout un moment où maintenant, on est dans un genre de parc linéaire où, tu sais, à Québec, on est à la rivière Saint-Charles. Oui. La première fois que les gens racontent, j'étais à la rivière Saint-Charles, puis j'ai découvert le trail, puis tu te rends compte, c'est pas tant du trail, mais on est dans le bois. C'est comme une transition lente avant d'arriver dans de quoi de plus technique. Te rappelles-tu la première fois que tu courais dans un vrai sentier? Bien, je pense que c'est la course de Jean dans la Transvallée, le 10 km. C'est technique, la la fin du bras du Nord. Je pense qu'il y avait plus, là, on courait, puis c'est ça, on s'était perdu, puis j'étais fatiguée. Je me rappelle parce que là, ma première, elle avait neuf mois, puis Isa m'avait comme fait une morale, tu sais. Elle était là, là, Sarah, là, il faut que tu te reposes. Qu'est-ce que ça? Puis j'avais dit, je me rappelle, Jean, il m'avait callé dans l'autobus parce que j'étais en retard, parce que j'allais été ma première avant de rentrer dans l'autobus, tu sais. Puis j'ai dit, c'est beau, là, tu sais, je veux dire, comme vous m'avez appelé. Mais ça, je pense que ça a été ma première vraie expérience de course en sentier, oui. Wow. Transvallée, c'est connu pour être très technique, être brutale, une course qui est difficile, une des premières courses de trail. Il y avait aussi dans le coin de, comment ça s'appelait, donc, le X-Trail et tout ça qui se faisait plus. Ah, j'ai tout fait. Je les ai faites, eux autres, parce que moi, j'ai étudié à Sherbrooke. Fait que les X-Trail, j'en ai fait pas mal, là, les 10 kilomètres. Puis ça, j'adorais ça. Parce que moi, j'adore monter, descendre. Moi, j'aime vraiment les courses de dénivelé. Tu sais, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, je t'ai vraiment gâtée. Parce que là, au fur, tu montres la montagne, tu descends. C'était ça, le 10 kilomètres. Fait que ça, j'en ai fait pas mal. Je ne sais plus si c'était quand, là. Mais je pense que c'est fin d'année 2000, tournant 2010. C'est un peu dans le même coin. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai eu ma première en 2011. Les premières courses qui disent que c'est un peu le début. Il y a eu des choses avant, des raids avant ça, mais vraiment des courses purement trail. Avec Nicolas Taillefer. Ça a été mes premières courses. Puis en 2013, je l'ai faite, moi, la course. Parce que j'entendais, je me rappelle plus de ça, le monsieur qui avait fait le maximum de 100 miles. Oui, Pierre Lequien. C'est ça qui a fait, là, la course à Saint-Donat, le 38 kilomètres d'emboîte. J'étais là. C'est ça, je pense que ça a marqué au fer rouge du monde. Non, non, mais ça, là. Parce que ceux qui étaient là, ils étaient là. Je m'étais dit, avant d'avoir ma deuxième grossesse, je veux me lancer un défi. Tu sais, moi, je suis de même. Je suis comme, je veux revenir assez en forme. OK, j'étais assez en forme. C'est bon, je peux retomber enceinte. OK. Et là, je m'étais dit, je pleurais à la fin. J'étais avec mon ami Jeff, puis je pleurais. 38 kilomètres, là, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait plus qu'un demi-marathon sur route. Puis j'avais dit, OK, sérieux, ça, c'est vraiment plus tôt qu'accoucher. Moi, j'ai accouché naturel, là. Tu sais, tu peux croire que ça faisait mal. On avait de la bouette jusqu'au genou. On faisait du ski alpin, genre d'un sentier, là, dans la bouette à slider. C'était... C'est connu comme étant des courses Saint-Donat. C'est Dan, j'ai oublié le nom de famille, mais qui est un pionnier de notre sport, qui maintenant n'est plus du tout là-dedans. Mais qui n'était pas coureur. Non, c'est ça. On nageait. Oui, c'est ça. Mais il était connu pour ses courses extrêmement difficiles à Saint-Donat. Puis je pense que, si je ne me trompe pas, la lieutenant Dan à Bromont, qui est une montée hyper aptique, est un peu en hommage à lui et le lieutenant Dan. Bon, c'est dans Forrest Gump, mais je pense qu'il y a un lien avec tout ça. Écoute, il faudrait poser la question à une personne qui était là au début de Bromont. Ça, c'était quelque chose. Ce personnage-là, cette personne-là a marqué au fer rouge bien du monde et le trail au Québec aussi. Il a participé au début de tout ça, mais la réaction que tu as, c'est une réaction que j'ai entendue plusieurs fois par rapport aux courses organisées par ce gars-là. Ça ne m'a pas empêchée de continuer. Dan Desrosiers, excuse-moi. Oui, c'est ça. Dan Desrosiers. Puis, je sais ça, j'ai pu retomber en 5 là. C'était fait, tu es prêt. C'est bon là. Je vais prendre un break. Je vais retomber en 5. Puis, dans ce développement-là de la course, toi qui augmentes les distances, qui fais des affaires pas possibles à Saint-Donat, à quel moment tu t'es dit « OK, je suis prêt pour la prochaine étape ». Puis là, j'ai vu que tu as fait UTH, tu en as fait plusieurs, QMT, tu en as fait plusieurs. Mais quand tu es passé dans le côté sombre, dans les ultras, quand ça dépasse le marathon, y a-tu un step? Tu dis le 38, ça faisait mal. C'est quand que tu as décidé de passer à la suite? Tu sais, moi, j'aime vraiment ça courir en trail. Puis moi, j'ai vu l'évolution du trail. Fait que nous, quand on a commencé, courir, tu sais, c'était pas structuré. Tu sais, avec les bébés, l'entrepreneuriat, tu sais, il y avait quand même pas mal de stocks dans la vie. Tu sais, c'était comme un peu impossible de dire « je me concentre pour une préparation à une course ». Fait que moi, je suis un peu naïve. Puis, je banalise beaucoup. OK. Mais ça a mis le direct, tu sais, quand on a fait le trans-Charlevoix. Les filles, c'est comme une longue marche dans le bois, là. C'est comme « non, c'était pas ça ». Mais est-ce que ça fait partie de ton processus inconsciemment de te convaincre de « ça se trouve que ce sera ». J'ai pas peur. C'est comme si je me dis tout le temps « c'est quoi le pire qui peut arriver ? » Je marche. Mettons, le but, c'est que tu te blesses pas. Mais après ça, c'est ton orgueil qu'il faut que tu gères. Tu sais, je suis capable de gérer mon orgueil. C'est tough des fois. Fait que finalement, tu sais, moi, mes filles, là, elles ont trois ans de différence. Fait que je me sens… Tu sais, on progresse d'année en année. Puis, quand j'ai eu ma… Je pense que j'ai fait un 42 en deux grossesses. Je suis pas sûre. OK. Mais, tu sais, j'osais pas aller plus loin, je me rappelle, parce que je pense que j'avais fait le 42 d'Arkana. Puis, Elie Cochon m'avait dit « bon, ben… » Ah non, j'avais fait le 65 qui m'avait dit « bon, ben t'augmentes ». Puis, j'étais comme « non, Elie ». Pas rendu long encore. C'était un step aussi. Oui. Mais quand j'ai eu ma troisième, bien là, ce qui se passe, c'est que tu recommences pas, tu sais. Tu progresses d'année en année. Puis ça, je l'ai senti. Puis, j'en parlais à mes amis aussi qui ont comme trois enfants. Puis, tu vas voir, là, quand ton dernier bébé pogne le trois ans, tu dis « crime, là, ça fait un bon deux ans que je m'entraîne en continu ». Oui. Puis, donc, c'est là que j'ai vu que je pouvais augmenter mes distances. Mais, tu sais, j'ai fait deux fois 65. Puis, tu sais, je suis partie trop vite. En tout cas, je vais raconter des affaires. Mais à ma année, j'étais première au 65, tu sais. Pendant que j'ai eu comme un moment de gloire, là. Il y a un mercant qui me passe. Puis là, tu sais, j'arrive au ravito. Puis là, mon ravito, c'est comme « comment t'es deuxième? » Mais juste en avant, je suis comme « non, je pense que vous ne comprenez pas. Je reste ici 15 minutes, je suis partie pas trop vite. » Je n'ai pas d'affaires, là, tu sais. Je suis un peu… Je me lance, je ne pense pas, genre… C'est vos feelings. Oui, c'est juste que je crampe, là. C'est comme mon plus gros ennemi. T'es partie forte. Mais là, maintenant que j'ai des capsules de sel, sérieux, ça a changé ma vie. Je suis devenue une pusher de capsules de sel. Il y a des gens qui pourraient témoigner, là, que je suis… Tu vois, avec ton manteau t'ouvre à… Oui, carrément dans ma vie, je crois que j'ai des capsules de sel, tout le monde. C'est bon. Mais là, cette année, ma dernière, elle a 5 ans quand même. Fait que là, je sens que je peux être plus constante dans mon entraînement. J'accumule le volume. J'essaie de ne pas me blesser, parce que sinon, c'est comme une grosselle. Ça, il faut que je recommence. Puis, c'est le trans Charlevoix. Parce que j'ai eu 65, mais le trans Charlevoix, pour moi, ça a été vraiment comme ça, le step. Mais pour moi, dans ma tête, ça allait être plus facile parce que c'était divisé en trois. Oui. Puis, ça a-tu été le cas? Bien, là, je ne sais pas comparer à quoi. Là, je vais faire en 80 pour la première fois. Tu vois, là, ça me fait un petit peu plus peur. Oui? Oui, oui, oui. Parce que je pense que je suis tout le temps un peu sous-entraînée. Broumont. OK. Parce que je trouve que la vibe a l'air malade. Tu ne l'as jamais faite, Broumont? Non. Ça a une belle vibe d'événement. Je suivais sur Instagram, puis tu sais, j'étais là, wow! Ah, tu sais, la communauté, un peu comme Arikana, j'ai l'impression, la communauté est là. Exact. J'ai voulu vivre la vibe. Puis, il y a un côté très... Tu sais, c'est une course qui est urbaine, dans le sens où c'est une grosse loupe de 80 km avec du dénivelé. Il n'y a pas un 80 km qui a du dénivelé de même au Québec. C'est pour ça que ça m'intéressait. Mais, bien, tu aimes le up and down, tu sais, la montagne de Broumont, le centre de ski, on le monte six fois pendant la boucle de 80 km. Fait que 12 fois, si tu fais le 160, tu envoies du centre de ski. Mais, je pense que le côté urbain de la course, c'est le fun aussi pour ça. Tu sais, Arikana, c'est le fun pour plein d'autres raisons. Oui. Mais, tu es profond dans le bois. Puis, je veux dire, les ravitaux, c'est la seule vie que tu peux voir, à part les crapauds dans le sentier. Là, je veux dire, tu croises des rues un peu tout le temps. Tu es sur des terrains privés. Tu croises des locaux. Les ravitaux sont rapprochés. Le crew a accès à peu près à n'importe où. Fait que tu peux voir ton crew à n'importe où. Versus, tu sais, tu fais le 125 Arikana. Tu as huit ravitaux. Ton crew ne peut pas venir au huit. Il peut venir à deux, je pense. C'est intéressant, par exemple. Fait que ce côté urbain-là, il est le fun. Il est le fun. Puis, j'imagine que c'est un beau défi aussi. Parce que quand tu es dans le fin fond du bois, tu es quand même juste focus sur toi. Oui. Là, tu as beaucoup de distractions. Puis, c'est une bonne chose. Puis, il y a plusieurs distances. Les gens se mêlent. Mais, au-delà de ça, l'aspect communautaire de la course aussi. Les gens sont tous là parce que, oui, ils veulent se dépasser eux-mêmes. Mais, ils se dépassent au profit d'une cause. Ils donnent un sens à leur effort, à leur entraînement. Parce qu'ils ont amassé de l'argent pour se rendre jusque-là. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de complet avec un événement comme ça. J'ai hâte de voir. J'ai hâte, là. Mais, c'est ça. Fait que, finalement, on dirait que c'est venu juste… J'attendais, je pense, de voir que je pouvais augmenter un petit peu mon volume pour me préparer. Puis, ça n'allait pas défaire mon équilibre de vie. Oui. Parce que ça, tu sais, je pourrais en parler longtemps. Mais, tu sais, moi, je dis souvent, je n'ai pas toutes les… Je ne veux pas avoir toutes les os dans le même panier. J'ai beaucoup de paniers. Ils sont tous pleins. Mais, il faut que tout le monde monte en même temps. Oui. Puis, il y a une autre chose. C'est, je ne veux pas faire une course puis me dire, hé, là, je me suis assez entraîné, c'est mieux de bien aller. Il faut que chaque entraînement soit le fun. Ben oui. Parce que, moi, l'idée du sacrifice, là, je n'embarque pas là-dedans. Tu sais, je cours rarement ça. Parce que je veux du fun. C'est pour ça que je ne suis pas capable de tout écouter des podcasts. Ça va trop vite. Tu sais, je suis comme là, il faut que je me mette à courir tout seul avec mes écouteurs. Mais, ça, c'était important. Quand je voyais que mes filles vieillissaient un petit peu plus, ben là, je suis capable de faire une course de plus, faire une sortie un petit peu plus longue. Là, ce soir, ma grande garde, ma petite. Hé, hein? C'est le fun, ça. Ça, c'est un changement de vie. Ça, c'est un bout qui t'arrive qui doit être le fun, comme parent, quand tu n'as plus à trouver une gardienne. Oui. Que tu l'as dans la maison. Oui. Mais, tu sais, dans le fond, moi, je veux voir mes enfants. Oui. Tu sais, je ne suis comme pas prête à, tous les samedis matins, partir cinq heures de temps, courir dans le bois. Fait qu'en fait, là, je te dirais qu'avant mes courses de trail, c'est une des premières étés que je m'entraînais vraiment dans le bois. OK. Fait que c'était... Tu sais, je ne faisais pas pantoute l'entraînement spécifique. Je m'inscrivais à une trail parce que j'aimais ça. C'était une excuse pour pouvoir y aller, finalement, courir dans le bois, tu sais. En même temps, il y a plein de monde qui s'entraînent à tous les niveaux pour de la trail, sans beaucoup faire de trail. Tu sais, il y a une communauté de trail à Montréal qui est très, très forte, qui font tous les événements. Ils peuvent aller sur Mont-Royal, puis ils vont aller faire des longues une fois de temps en temps dans le bois autour. Mais, tu sais, il y en a plein des comme ça. Je dirais un certain Mathieu Blanchard, avant d'être proche des Alpes puis de voyager comme il voyage en ce moment. Mathieu, il est fini top 10 à l'UTMB ou à la CCC en s'entraînant à Mont-Réal, un peu de Mont-Royal. Tu sais, il y a moyen, ça dépend, on parle de Mathieu Blanchard, mais dans la communauté, il y a beaucoup de monde qui vont se gâter dans les trails en s'inscrivant à une course. Parce que si tu attends de faire 80 kilomètres dans le bois, puis ça se passera pas. Ben non, c'est ça. Tu disais tantôt, c'est la première fois que tu as comme un 5 ans consécutif d'entraînement. J'ai regardé les résultats. Je sais que tu fais ça pour le plaisir et tout, mais ça a quand même bien payé. C'est vrai, tu as une belle saison avec une victoire au Trans-Charlevoix, victoire au Beluga Trail. Il y a ça qui a payé. C'était une belle saison. Au-delà de ça, tu disais, il y a eu trois enfants, donc trois cycles d'entraînement où tu reviens, ben t'arrêtes, ou en tout cas ça s'adapte, le volume doit diminuer un petit peu. Comment tu as vécu ça, ces trois cycles-là de conciliation, de réussir à courir enceinte ou pas, ou reprendre la course? Ben, sais-tu quoi? C'est un peu ironique, mon affaire, parce que j'entraîne les mamans et tout ça, mais moi, enceinte, je ne pouvais pas courir. Puis j'écoutais Josiane, puis j'étais comme jalouse un peu. Non, j'étais inconfortable. Moi, premier trimestre, probablement, je suis malade. Matin, soir, tu sais, c'est... Puis j'étais un peu hyperactive, là, fait que j'étais fru. Oui, ben non, je comprends. J'étais fru de ne pas être efficace comme d'habitude, tu sais. Je suis quand même performante. Et par la suite, c'est comme si courir, ça ne me faisait pas du tout. J'avais des douleurs, le gamme en terre et tout ça. Je faisais du ski de fond. OK. C'est comme... J'ai vraiment accouché dans la même période tout le temps, au printemps. Fait que j'avais tout le temps les hivers pour faire du ski de fond. Puis j'étais vraiment pas... Tu sais, j'étais contente, là. Moi et mon ami, on allait faire nos petits 8-10 kilomètres pendant que les filles étaient pluviers dans le Jackrabbit. Puis, tu sais, puis en poste natale, contrairement à toutes mes clientes qui sont là à partir de deux semaines, tout ça, ben moi, il faut que je travaille. Oui. J'avais mon entreprise. Ah oui. Donc, je me faisais un peu le règlement de dire, quand mon bébé dort, je travaille. Mais il y en a qui sait, pendant que le bébé dort, je vais courir avec la poussette. Oui. Fait que ça a été long, moi. Tu sais, je faisais mes exercices parce que je les connais, mais recourir, là, je recommençais tout le temps, mettons, à partir de 8 semaines, faire mon marche-course. Tu sais, je m'écoutais et tout ça, mais j'amenais pas une intensité avant un 9-10 mois. Souvent, je recommençais. Maintenant, on habitait à côté du coureur nordique. En fait, quand on est parti de Sherbrooke à Québec, on est déménagé à côté du coureur nordique pour aller s'entraîner avec Jimmy, tu sais. C'est comme dans nos priorités de choix. Fait que je recommençais avec Jimmy, les mardis soirs et tout ça. Mais tu sais, je me mettais pas une pression. Non, pour moi, j'en ai vraiment besoin, là, de courir puis de m'entraîner. C'est vraiment, tu sais, c'est pas un effort. J'aime ça. J'en ai besoin. Mon chum sait que j'en ai besoin, tout le monde. Mes enfants savent que j'en ai besoin. Fait que dans le fond, c'est ça, ces cycles-là, ça fait en sorte que j'ai quand même maintenu. J'ai toujours été active. Puis je sais ça, je me réentraînais, ça, pour un demi-marathon ou un 38 pas possible. Puis après ça, bon, retomber enceinte. Puis, tu sais, il faut faire confiance au processus. Je me suis pas mise de pression parce qu'honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, si je m'étais dit, il faut suivre une planif, en plus qu'il faut que mon entreprise avance en même temps. Mais moi, mon bébé, je fais des bébés pour m'en occuper aussi, là, tu sais quoi, juste pour les caser. Fait que dans le fond, je pense que ça a été juste de la constance qui m'a... Puis d'aimer ça, puis tu sais, dans le fond, c'est ça, le processus, il faut faire confiance. Pensez des années qui s'accumulent, éviter les blessures. Puis, tu sais, on dit souvent, on l'entend de plein de monde, donc pas des experts, qui disent, le corps a une mémoire. Tu sais, on va l'entendre parler des athlètes qui se blessent, puis ils arrêtent un dans le temps. Puis quand ils reprennent, oui, au début, il faut qu'ils fassent un programme de fractionné de la clinique du coureur qui est difficile quand tu as fait des longues courses, des marathons. Puis là, il faut que tu recommences à faire de l'alternance marche-course. Mais la vitesse pour revenir à un niveau, c'est beaucoup plus vite que la première fois que tu commences où tu n'as jamais couru de ta vie. Définitivement. Tu l'as senti, toi aussi. Je trouve que ce qui est le fun dans ton histoire, tu as un bel exemple, parce que tu es l'opposé des histoires, des success stories qu'on entend des filles qui ont réussi à courir super tard dans leur grossesse, puis recommencer tôt. Puis tant mieux si elles sont capables, mais c'est le fun d'entendre aussi que c'est correct aussi que ça ne revienne pas. C'est correct de ne pas courir enceinte. Ben oui. Si ça ne marche pas, si tu ne le files pas, puis que tu as quand même réussi à revenir à chaque fois. En fait, je nageais, on n'est pas coulés dans le temps, je pense que ça demande un peu d'assumer nos choix. Là, je ne sais pas si ça peut choquer, mais des fois, on ne peut pas tout avoir à un moment donné. Puis c'est ça, puis il y a de la chance, il y a de l'hérédité, il y a plein de choses. À un moment donné, c'est « deal with it ». Il y a toutes des choses qui viennent de numérique qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle rien, ça fait qu'il faut mieux s'adapter. Là, je dis ça, en même temps, j'étais tellement frue d'avoir mal au cœur tout le temps. J'avais de la misère d'avoir de la résilience de ce côté-là, mais... Puis c'est de... Moi, c'est mon chum qui m'a tout le temps dit, tu sais, le long terme. Il y a toujours dit ça, le long terme, le long terme, puis c'est vraiment de faire confiance. Moi, j'ai toujours dit « petit train va loin », c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Puis j'aime beaucoup de sport, je suis peut-être chanceuse pour ça, mais tu sais, moi, nager ou faire du ski de fond, juste marcher en montagne. Oui, c'est ça. OK. À travers tout ça, progression dans la course, la vie de famille, t'as lancé ton entreprise. À quel moment ça s'est fait dans... Avant, en fait. Avant, OK. En fait, moi, j'ai fait une maîtrise parce que mon chum, il avait encore des années. Tu as rentabilisé ton temps. C'est ça. Puis j'avais des amis qui tombaient enceintes à ce moment-là, puis on sortait d'un bac en kine, on n'avait pas eu de la formation, on commence à entraîner. Puis honnêtement, tu sais, depuis moi, je suis tout petite, je veux faire du sport et je veux être une mère. Tu sais, c'était vraiment, pour moi, ancré en moi, au-delà d'avoir une carrière. Tu sais, si j'avais pu être une athlète olympique, là, j'aurais aimé ça. Je suis frue comme mon père. Des fois, je me suis dit, tu ne m'as pas mis dans le bon sport. Donc, quand je me suis dit, je suis allée à la maîtrise, puis drôlement, j'ai commencé sur le sujet de la prévention des blessures à la course à pied. OK. J'ai réorienté parce que deux amis du bac, quand j'étais étudiant en kine, je fais tout le temps la joke, mais tu sors, tu n'as pas de job, fait que tu fais des bébés. Et là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, les filles. J'entendais, ah, tu ne peux pas courir le premier trimestre, le vétus, il va tomber, puis tout ça, j'étais comme, ça ne se peut pas. J'étais frue, parce que j'étais comme, moi, je vais être une mère, puis je vais être enfant. Je veux savoir, je vais aller chercher mes propres réponses. Et j'ai orienté ma maîtrise sur le sujet, en fait, la prévention des blessures au dos durant la grossesse. Mais là, j'ai découvert un monde qui n'était pas divulgué, dans le fond. Une littérature qui existait, la recherche qui avait été faite. Il y en avait, il n'y en avait pas des tonnes, mais il y en avait. Et c'est là que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que, dans le fond, nos médecins ne le savent pas, puis ils ne le disent pas, puis que nos mamans ne le savent pas, puis qu'il y a plein de tabous encore. Donc, c'est là, en fait, qu'est venue l'idée de dire, moi, je veux répandre la bonne nouvelle, puis je veux offrir de l'entraînement fonctionnel pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans. Fait que de l'entraînement qui est adapté pour permettre à la femme de s'entraîner durant sa grossesse, puis éviter des problématiques. Et en période post-natale, c'est là que j'ai créé mon cours à partir de deux semaines post-natales, pour savoir, finalement, qu'est-ce que je peux faire pour un peu réhabiter mon corps. Puis moi, je m'étais inspirée dans France, parce qu'il y a des suivis quand t'accouches avec un kinésithérapeute, payé par les assurances. C'est pas comme qu'est-ce qu'on fait, mais il y avait quand même des mamans informées sur ce qui se passait dans leur corps. Fait que c'était un petit peu venu durant ma grossesse. J'ai fait un cours d'accompagnante à la naissance, j'avais un suivi sage-femme, puis j'ai vraiment été comme passionnée du potentiel du corps de la femme. J'étais, on le sait pas ça, t'sais. Mais crime, le corps est tellement bien fait, il faut juste qu'on l'accompagne. Puis, je suis tombée enceinte. Dans le fond, là, on avait vraiment hâte d'avoir des bébés, nous autres, là. Fait que dans le fond, mon chum, il dit, peux-tu finir mon bac, s'il te plaît? Bon, OK, c'est vrai. Fait que je suis tombée enceinte, puis j'ai dit, on part à Québec, puis je vais partir de mon entreprise ce moment-là avec ma mère, qui va m'embarquer dans le projet. Fait que mon chum, là, vraiment, bébé, quatre mois, on vend la maison à Sherbrooke, on avait une maison, trois arcs de terrain, une grange, un chien, tout. Puis, il m'a suivi. On avait rien qui nous attendait à Québec, à part ma famille, parce que je viens de Québec. OK. Le but de venir à Québec était précisément pour... Pour partir de l'entreprise. OK, pour partir de l'entreprise. Oui. J'avais mon réseau. OK. Je savais que, t'sais, Québec, c'est comme, le monde se connaît. T'sais, je voulais quand même partir ça dans une grande ville. T'sais, je voulais partir gros, là, quand même. Donc, on est arrivé, bébé de quatre mois, mon chum, vraiment chanceux. Il y a eu une entrevue pour un poste, un remplacement de poste. Il l'a eu, parce qu'on est arrivé, on n'avait pas de job, rien. Puis là, bien, j'ai fait mon plan d'affaires pendant mon congé de maternité. Puis, quand ma fille, elle a eu un an, à peu près, un petit peu plus tard, bougea t'a ouvert. Fait que ça a été le début d'une folie. T'as rentabilisé ton année. Oui. Est-ce que ce côté-là, tu disais tantôt, tu voulais faire du sport, tu voulais être maman. Là, t'as comme trouvé la job qui permet de, bien, joindre un peu les deux. C'est pas juste la course, c'est pas juste avoir des enfants. C'est tout ça ensemble, d'accompagner des mères dans des nouvelles moments, dans le retour post-natal et tout. Est-ce que, toi, d'avoir été enceinte dans ce processus-là, d'avoir eu ta première fille dans ce processus-là, d'être en train de faire ton démarrage pendant que tu vis les premiers mois, est-ce que tu penses que ça a contribué à une sensibilité, à qu'est-ce que, tu sais, si je me pose la question comme nouvelle mère, il y en a plein d'autres qui se posent la question. On va le rajouter dans l'offre. Je te dirais que le moment le plus charnière, ça a été mon accouchement. OK. Moi, mon accouchement, ça a été comme une révélation, là. Moi, j'aime ça accoucher, mais comme j'aime faire des ultra-trails. Le dépassement de soi, faire confiance à son corps, l'environnement, contrôler ce qui est contrôlable, être vraiment connecté. Puis là, je me suis dit, on a donc bien comme une force qu'on ne sait pas, puis à quel point on se met des limites. Tu sais, tout ça, c'est… Bon, il y en a qui vont peut-être me trouver intense, mais pour moi, ça a vraiment été ça. Puis c'est comme si l'entreprise, c'est une excuse pour pouvoir donner confiance aux femmes dans leur corps. OK. Ça fait que ça a été beaucoup l'accouchement qui a fait… Hé, moi, il faut que je dise aux mères qu'elles peuvent arrêter d'avoir peur. C'est normal, là, qu'elles peur, mais qu'elles peuvent faire confiance à leur corps, puis on va les informer pour qu'elles puissent faire leur propre choix. Parce que sinon, tout autour de l'accouchement, tout autour de la grossesse, c'est des oui-dire. C'était ça, là. Tu sais, là, on se ramène en 2012. Ce que le médecin disait, pour vrai, ça a beaucoup changé. Parce que ce que le médecin disait aux femmes durant la grossesse, c'est si tu ne fais pas de sport, fais-en pas. Puis, tu sais, ne fais pas un nouveau sport. Puis en post-natal, attends 4 à 6 semaines puis reprend. C'était ça, là. Je suis bien, mais on pense que c'est acquis, là, mais pas du tout. Puis moi, quand j'ai ouvert l'entreprise, je suis allée présenter à des médecins, puis je suis allée cogner à des portes de physio aussi pour collaborer avec eux autres, puis pour informer, puis tasser des tabous, là. Il y en a eu, là, du travail qui a été fait, tu sais, en arrière de tout ça pour changer, en fait, le discours. Puis, tu sais, il est encore à changer, là. Vraiment, parce que je rencontre des fois, j'ai rencontré des étudiants en gynéco, puis tu sais, ça ne fait juste pas partie de leur cursus scolaire, en fait. Fait que là, il y a encore des mythes qui circulent. Mais définitivement, mon accouchement, mon expérience de mère, c'est sûr, là, que tu sais, ça a aidé à ma crédibilité aussi, là. – Bien oui. Puis, est-ce que tu sens que quand tu t'en vas cogner à des portes, quand tu veux faire changer les choses, tu arrives avec des nouvelles idées qui sont moins véhiculées? Sente-tu, parce que je pense qu'aujourd'hui, ton nom, ton entreprise est connu, reconnu, les gens savent ce que c'est, mais la première fois que tu as cogné un bureau de médecin, la première fois que tu étais allée un peu défoncer ces portes-là, t'as-tu senti qu'il y a eu, tu sais, je veux dire… – La résistance. – Donc, elle sort, elle, puis c'est qui, puis… – Je m'en foutais. – Tu m'en foutais quand même? – Moi, j'étais juste ramassée dans des bureaux de ministres parce qu'elles sont écoeurées que je cogne à leur porte, là. Quand je dis que je suis naïve, là, tu sais… – Naïve, mais fonceuse? – Bien, c'est ça. Moi, tu sais, dans le fond, il arrivera ce qui arrivera, là. Je m'en fous. Puis, en étant kinésiologue aussi, je leur disais… Je parlais leur langage. Puis, ils étaient capables, là, de me le dire aussi. Tu sais, ils sont capables de me le dire des fois, les médecins, là, écriment… On connaît pas ça, nous autres, le musculo-squelettique de la mère. Tu sais, il était capable aussi de le dire. Tu sais, moi, souvent, quand je fais des présentations de médecins, je leur dis « On travaille tous dans le même sens. » Tu sais, on veut que la mère soit en santé, on veut que son bébé soit en santé. Puis, les recommandations, c'est de bouger que t'ailles… Tu sais, à moins que t'ailles une grossesse à risque. Mais même là, si tu fais du diabète, de grossesse, peu importe, c'est de faire de l'activité physique 150 minutes minimum par semaine. Fait que… On veut ça. Puis, on veut qu'en post-natal, on veut éviter la dépression post-partum. On veut que la maman soit bien dans son corps. On veut pas qu'elle aille des fuites urinaires pour le reste de sa vie. On veut pas qu'elle aille des descentes d'organes. Fait qu'on travaille tout le monde dans le même sens. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, ils peuvent pas vraiment résister. Bien, tant mieux. Finalement, mais il y en a que ça a été plus des limites du genre « Vous êtes une entreprise privée. Puis, au public, on veut pas… » Tu sais, il y en a eu quelques résidences comme ça. Puis, j'étais comme « Bien, dites-moi au public si ça existe, le service. » Oui, c'est ça. Mais, pour vrai, j'ai quand même eu plus de portes ouvertes que de fermées. Oui, c'est encourageant. Le côté entrepreneur, est-ce que tu l'avais déjà? Est-ce que tu te voyais avant, éventuellement, partir de ta compagnie? C'était-tu quelque chose que t'avais en tête? Ou ça, c'est… Des fois, il y a des gens qui racontent des histoires entrepreneuriales, puis c'est une série d'enchaînements, une série d'événements qui vont créer ça. Ils vont dire « Ah, bien regarde, j'ai parti quelque chose puis c'est arrivé. » Toi, c'était-tu dans le plan que t'avais? Honnêtement, là, quand j'ai eu… Quand j'étais aux études en kin, à un moment donné, j'ai eu une remise en question, puis là, j'avais appliqué pour aller faire le bac en plein air. Puis là, je me disais « Ah, peut-être que je vais être une mère à la maison. » Mais je suis tellement devenue passionnée par mon sujet de maîtrise que finalement, le moyen le plus rapide pour arriver à mes fins, c'était de partir ma business. Fait que ça a été ça. Tu sais, souvent, je dis « Je vendrais pas des bobettes. Tu sais, je suis pas comme… Je suis pas une entrepreneur, là. » Tu sais, c'est ça. Mais j'ai des amis, là, qui ont parti sur mesure. Tu sais, les gars, ils cherchaient, là, ils cherchaient « Qu'est-ce qu'on peut partir comme entreprise? » Mais moi, c'était « Je veux changer le monde de la femme. » Tu sais, fait que c'est comme « Je vais partir de mon entreprise, puis on va le faire. » Fait que c'était juste le moyen le plus rapide. C'était le véhicule pour arriver à tes fins plus rapidement. Exactement. Tu sais, exactement. Tu sais, être entrepreneur, on le dit souvent, mais ça demande de la naïveté. Une belle naïveté qui a bien fonctionné. C'est ça. C'est quoi les plus gros défis auxquels tu as fait face comme entrepreneur? Eh boy! Par où commencer, là? C'est pas pour rien que je fais des ultra-trails, là. Faut vrai. Mais honnêtement, ça développe la résistance au stress. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Autant l'entrepreneuriat que la trail, tu développes la résistance mentale au stress. Donc, ça a été, je dirais que, pas tant le plus gros, mais tu sais, le début de l'entrepreneuriat, t'es pas habitué de vivre autant de stress. T'es pas habitué d'avoir, mettons, une personne qui démissionne. Ou plus tard, une personne qui ne se présente pas au travail. Tu sais, c'était… Mais peut-être que j'ai eu des plus grandes situations qui auraient pu être plus stressantes, il y a moins longtemps, mais je les digère différemment. Ben oui. Au début, là, un rien, tu sais, m'envahissait. Envahissait toute ma vie. Ça t'affectait. Ah, vraiment. Tu ramenais le travail chez vous, mentalement. Tu sais, tu avais une charge mentale avec ça, là. Énormément. Oui. Oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est… Tu le sais pas. Tu sais pas quand tu le fais pas. Puis quand tu pars en affaires, ben, t'as pas de processus écrit. T'as pas 12 000 employés. Tu fais tout. Tu sais, souvent, je raconte, tu sais, j'allais être ma fille la nuit, ben, je prenais mon ordinateur et je me disais, yes! J'ai deux heures devant moi pour ne pas être dérangée. Puis je prenais mes courriels en plein milieu de la nuit, tu sais. Mais tu t'en rends pas compte parce que t'es dedans. T'es passionnée aussi par le truc, tu sais. Exactement. Fait que les plus gros défis entrepreneuriaires, c'est ça, sans dire une chose en particulier, je pense que tout, au début, semblait plus gros. Oui. Puis à un moment donné, on se rend compte avant de baigner dedans. Notre tolérance au stress. Oui, c'est ça, hein? L'ultra-trail sert à ça, mais l'entrepreneuriat sert, je suppose, aussi à l'ultra-trail. Mais complètement. Ça se nourrit l'un l'autre. Je trouve que c'est vraiment complémentaire. Faut que tu tasses tes parts, faut que tu tasses tes limites, faut que tu passes par-dessus, ça demande de la résilience, faut que tu focuses sur le moment présent, tu sais. Il y a tellement de parallèles. Ce qui est le fun, je trouve, de la trail, c'est que tu peux décortiquer, tu sais. Ah, crime, il y a une côte, là, c'est tough, ou je me suis fait dépasser. Puis là, tu passes par-dessus, t'as réussi. C'est une victoire. Puis ça, ça bâtit une confiance en soi, qu'après ça, dans l'entrepreneuriat, quand t'as un conflit qui arrive ou quoi que ce soit, bien, t'as une confiance que je suis capable de passer par-dessus, finalement. Fait que je pense que ça se rejoint énormément, puis je pense que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font du sport aussi. Oui, mais on le voit beaucoup, tu sais, des chefs d'entreprise et tout, puis qui, justement, qui ont un sport, une passion intense, qui sont aussi intense dans un sport ou dans une passion X, Y, qui le sont dans leur entreprise. Puis des fois, je pense que c'est des personnes qui, oui, sont passionnées, mais c'est parce que quand ils se dédient à quelque chose, bien, ils se contentent pas de travailler pour une entreprise, ils partent l'entreprise. Ils se contentent pas de faire un peu de sport, ils en font intensément. Puis je pense que c'est un trait de personnalité qui revient aussi, qu'on voit souvent. Parlons plus de tout le côté science derrière, tout ce que tu nous parles depuis tantôt. C'est quoi les plus gros mythes que t'entends encore aujourd'hui? Tu parlais de 2011, bon, je pense qu'il y a des choses qui ont changé, mais je suppose qu'il y en a d'autres que, encore en 2022-2023, t'entends des choses, tu te dis, mais je peux pas croire qu'on pense encore ça. T'as-tu des exemples qui te viennent de même? Bien, c'est drôle parce que je trouve qu'on est comme tombé l'autre bord. Tu sais, avant, c'était dangereux de s'entraîner. Puis là, je trouve que des fois, on banalise. C'est comme s'il y a une manière de bouger. Tu sais, je trouve que Josiane l'a vraiment bien expliqué aussi. Puis dernièrement, ils ont fait une étude avec des athlètes olympiennes, des coureuses et tout ça. Puis ils ont laissé s'entraîner. Puis ils ont observé comment ils s'étaient entraînés durant la grossesse. Puis ils ont vu que naturellement, elles diminuaient leur volume de course, leur intensité. Puis ils faisaient plus de cross-training. Puis par la suite, elles recommençaient à peu près autour de… Tu sais, ils recommençaient tôt. Puis autour de trois mois, là, ils étaient proches de revenus au volume qu'ils faisaient avant. Puis la majorité avait amélioré leur performance. Puis, tu sais, puis souvent, ils faisaient plus que 150 minutes d'activité physique par semaine. Mais ça, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que c'est correct. Dans le fond, on dirait que les gens ont peur de trop s'entraîner. Mais parfois, ils ne vont pas faire attention à des vrais risques. Fait que là, je vais essayer de démêler de ça. Il y a deux choses qu'il faut considérer. Tu sais, il y a… Moi, je m'intéresse beaucoup à la santé de la mère. Tu sais, son corps, son musculo-stéritique, ses abdominaux, son plancher pelvien. Tu sais, je veux m'assurer que son corps soit fonctionnel. Puis qu'après ça, elle se sente forte. Puis qu'elle n'a pas des problématiques en post-natal. Donc, on adapte son entraînement et tout ça. Mais il y a des situations où on ne veut pas mettre le bébé en danger. Quand tu entraînes chez Bougeat, tu n'as pas de risque de mettre le bébé en danger. Parce que ce qui peut être dangereux, c'est souvent des impacts forts parce que le placenta pourrait décoller. Donc, dans les recommandations, ça reste des recommandations, mais tu sais, tout ce qui est support de contact ou très haut risque de chute, par exemple. Mais la haute intensité, là, on n'a jamais vu, finalement, que ça aurait pu créer des fausses couches ou quoi que ce soit. Et la très haute intensité, bien, c'est des athlètes olympiennes, comme ils ont fait l'étude, qui est capable d'atteindre ça longtemps. 90 % de ta fréquence qu'à dire que Maxima, là, maintenir ça pendant 10 minutes, je vais te dire, là. Pas la joggeuse du dimanche qui va faire ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire de l'intensité et tout ça. Mais il faut faire attention quand même de, tu sais, le ski alpin, le vélo de montagne. Et ça reste des recommandations. Puis je me le fais, pour vrai, je reçois parfois des messages pour dire, mais là, moi, là, je suis comme full bonne en ski. Puis je lui dis, tu comprends que moi, comme kinésiologue, là, je vais quand même informer c'est quoi les recommandations canadiennes d'activité physique durant la grossesse. Toi, tu décides si tu es à l'aise. Moi, je ne te jugerais pas. C'est ton corps, tu décides et tout ça. Mais c'est quand même ça, en fait, les recommandations. Là, maintenant, pour le corps, ce qui est le corps de la femme. Encore une fois, je trouve qu'on m'analyse. Tu sais, il y a des choses qui peuvent être trop intenses par rapport à la capacité de nos muscles. Et c'est les mêmes principes que la clinique du coureur. Seuil de tolérance des tissus. Bien, si tu surcharges, tu peux te blesser. C'est exactement la même chose, mais on sait que, mettons, ce qui est surchargé un petit peu durant la grossesse, puis surtout en post-natal, c'est le plancher pelvien puis les abdos. Donc, ça va être super important qu'il y ait une progression dans le retour au niveau de la musculation et des exercices. Ça fait que c'est pour ça qu'on ne court pas un marathon parce que les muscles ne seront pas capables de tenir. Mettons, marathon en post-natal, mettons. Ils ne seront pas capables de tenir. Et c'est pour ça que la femme enceinte, qui a toujours couru, elle a des muscles qui sont adaptés. Elle a une grossesse qui a été progressive. Bien, ça se peut qu'elle se rende à faire son marathon à 40 semaines de grossesse parce qu'elle, ses tissus se sont adaptés finalement. Donc, je vais donner, je donne tout le temps l'exemple du crossfit parce que le crossfit, ça a été démontré scientifiquement qu'il y a des mouvements qui augmentent beaucoup la pression intra-abdominale. C'est peut-être trop scientifique comme terme. Il y a des mouvements avec, quand on retient notre souffle, ça augmente beaucoup la pression. Donc, ça, c'est un gros stress pour nos muscles profonds. Il faut être sûr qu'ils soient rendus là puis qu'ils soient endommagés. Donc, c'est ça. Ça fait que j'essaie comme de démêler. Nous, avec la clinique du coureur, on essaie de dire, tu sais, la course à pied, bien, fait de manière progressive. Il n'y a aucun problème. Écoutez-vous. C'est ça qu'on essaie souvent de dire. Écoutez-vous. Mais c'est ça, là. Il faut mélanger comme qu'est-ce qui est dangereux pour le bébé puis qu'est-ce qui est dangereux, tu sais, entre guillemets, pour mon plancher puis elle vient, mettons. – Oui, c'est ça. Il y a deux éléments à surveiller, mais ça revient, j'ai l'impression, à s'écouter comme dans n'importe quoi. On en parle là précisément pour le cas d'une femme qui court enceinte, mais c'est le même pour n'importe qui d'autodidacte à ce sport-là. – C'est comme les blessures. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, si tu cours puis à toutes les fois, tu as des fuites, là, dans le fond, ce que ça fait juste dire, c'est que tes muscles ne sont pas rendus là. – Oui. – Fait que ralentis. C'est la même chose. Si tu as tout un mal à cheville quand tu cours puis ta douleur, elle augmente, bien, c'est trop de millage pour ce que tu es capable de faire. Fait que c'est d'être son propre guide, mais c'est d'être au courant des vrais risques. – Oui. – Puis, mais je pense que c'est toi qui avais dit dans le podcast, vu que tu en as déjà fait avant, c'est correct, tu sais, que si tu recommences puis tout ça, c'est pour ça que j'avais écrit, mais je me rappelle plus, c'était peut-être la course. – Ah oui, avec Annelise, oui, c'est ça. – Je pense que c'est ça, mais dans les faits, n'importe quelle maman pourrait commencer à courir. – Commencer à courir. – Et même enceinte, tu sais, il n'y en a pas vraiment de problème puis… – Tant qu'on le fait progressivement puis en s'excitant. – Exactement. – Mais regarde-toi, j'ai appris ça parce que ce que j'avais entendu, c'était ce que j'avais dit. Puis je pense qu'Annelise avait corroboré là-dedans aussi de dire… – C'est logique quand même. – Tu sais, peut-être qu'il y a un objectif demi-marathon à tes 20 semaines de grossesse, c'est pas un bon… – Mais non, parce que la progression va être plus lente. – Et de commencer à courir, c'est intéressant. – C'est sûr, la progression va être plus lente parce que c'est nouveau pour le corps, c'est des nouveaux muscles, c'est des nouveaux tissus, puis peut-être ça marchera pas non plus, mais c'est pas comme une contre-indication finalement. – OK, je comprends. – Puis tu sais, on est souvent aussi, je le dis, on est vraiment dans une société sédentaire. On n'est pas dans une… Là, nous, on est dans notre petite bulle, là. Mais on est vraiment dans une société de femmes enceintes qui s'entraînent pas suffisamment, puis tu sais, de populations qui s'entraînent pas. Donc, il faut encourager les gens finalement, tu sais, à bouger. Mais c'est ça, on est encore avec plein de mythes, tu sais, les autres générations, repose-toi, t'es enceinte et tout ça. Oui, repose-toi si t'es fatiguée, tu sais, mais décourage pas une maman qui veut être active durant sa grossesse, là. Elle va tellement bénéficier mentalement, tu sais, psychologiquement, physiquement, son bébé aussi. Elle va récupérer plus vite de son accouchement. Ça va peut-être être plus facile, son accouchement. Puis en post-natal, ça va aller plus rapidement aussi. Fait que c'est… Dans le fond, nous, notre travail comme kinésiologue en périnatalité, c'est de bien encadrer, finalement. Fait qu'il y a un mandat de bien encadrer, d'accompagner, d'offrir des cours. J'ai l'impression qu'il y a aussi un grand mandat de sensibilisation, puis de donner de l'information, parce qu'il y a un manque, clairement. Puis, comme tu le dis, les femmes enceintes l'entendent beaucoup, les commentaires, puis, tu sais, tu as les mythes qui ressortent, puis ce qu'on entend n'a aucun sens, parfois. Puis ça remonte à plusieurs générations, mais c'est encore ancré dans la société, tu sais, c'est encore là, puis tant mieux s'il y a des entreprises comme la tienne qui viennent un peu démystifier ça. Puis s'il y a plus de monde sur tout courant, bien, ça se propage. Puis tranquillement, on peut faire des mythes, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui racontent des choses qui se sont faites dire. Je pense que c'est Josiane qui disait que les regards de jugement des gens qui la voyaient courir, je pense que c'est Josiane qui racontait. Oui, elle fait une course avec Sabedin. Oui, je pense que c'est ça. Puis le monde, il y avait des commentaires par rapport à ça. Puis des fois, c'est bon pour ça, c'est bon pour n'importe quelle situation dans la vie, mêle-toi de tes affaires. Et c'est surtout que, mettons, chaque femme est unique. Oui. Tu sais, probablement qu'ils ont chacune leur vérité. Oui. Fait qu'on ne peut pas dire être enceinte, donc tout le monde dans le même bateau non plus. Oui. C'est comme, mais souvent, je le dis, on dirait que moindrement que tu tombes enceinte, ton corps n'appartient plus. C'est comme il appartient à tout le monde. Tout le monde se permet comme de te commenter le ventre, tu sais. Tu deviens comme un objet public un peu. Puis là, le bébé, tu vas le voir. Là, le bébé apparaît et on oublie la mère. Oui. C'est après 9 mois de focus sur la mère. Oui. Là, tous les regards sont envers le bébé, tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'on fait bougeote. On est comme, on veut se prendre soin de la maman. Bien, c'est ça, exactement. Ça a le gros si vite, j'ai l'impression, entre le début de l'entreprise puis aujourd'hui. Ça a été comment cette progression-là? C'est drôle de dire ça parce que, moi, quand je parle à ma coach entrepreneuriale, je suis comme, il me semble que c'est pas vite. C'est venu avec les besoins, tu sais. J'ai parti de ma première entreprise, all in, let's go. Puis on était rendus en 2015 où, tu sais, on se pilait sur les pieds, là. Il y avait 400 inscriptions par session, tu sais, c'était… Et là, bien, j'ai vu l'opportunité de n'ouvrir un autre. Puis là, après ça, j'ai vu l'opportunité de n'ouvrir un autre. Ça, avec du recul, j'aurais pu attendre un an parce qu'en 2016, ouvrir le Bourneuf, 2017, ouvrir Saint-Nic en janvier, accoucher au mois de mai, déménager le Bourneuf en juillet. Ça a été vraiment quelque chose. Puis en 2018, j'étais claquée et Marcelé, à Montréal, m'a dit, moi, je suis kine. Moi, je veux un bougeot à Montréal. Puis j'ai quand même fait, OK, wow, là. Je pensais même que j'étais enceinte, tu sais, peut-être avant. Fait que là, tu sais, moi, j'avais jamais pensé ouvrir des franchises. Mais je me disais, moi, du corpo, c'est assez. Je viens d'en ouvrir deux back-to-back. Donc, je me suis entourée, je me suis questionnée. J'allais voir des comptables. Je suis allée voir des personnes qu'il y avait, des franchiseurs et tout ça. Puis on a vraiment recommandé d'aller en franchise. Puis ce que j'avais peur, c'était vraiment au niveau de l'expertise. Il fallait que le service client et l'expertise perdure. Puis on a réussi avec la plateforme en ligne. Donc, ça a commencé la première franchise. Puis c'était quand je donnais des formations. En fait, je l'ai rencontrée quand j'ai donné une formation. Et j'ai ouvert ensuite à Sherbrooke. Puis c'était la même chose. C'était deux kins, en fait, à qui j'avais donné des formations. Puis c'est ça. Puis là, une autre à Pont-Rouge, pendant la fin de pandémie aussi. Mais c'est ça, tu sais, je ne sais pas. L'entrepreneuriat, c'est des opportunités. Tu sais, c'est d'être ouvert à ce qui arrive. Puis je ne suis pas une... C'est comme les courses. Tu sais, moi, je ne suis pas du genre à me dire, je veux faire tel temps. Tu sais, je suis comme... Donc, c'est un peu ça. Tu me dis combien tu veux de franchir. On verra. Là, tu sais... Ce n'est pas un objectif avec un deadline. Il faut que ça soit fait. Non, je suis beaucoup dans les opportunités. Être ouverte. Puis voir qu'est-ce qui se présente. Puis ça se peut qu'à un moment donné, on tourne à droite. Puis que ça soit d'autres choses. Donc, on dirait que c'est venu... Pour vrai, ça a été comme un flot. Y'avait-tu... La première fois qu'on t'a approché pour ouvrir une franchise, quand tu as pris la décision de le faire, y'avait-tu une crainte de perte de contrôle? Puis je ne parle pas d'un contrôle négatif, mais je veux dire, c'est ton bébé, ça aussi. C'est ton entreprise que tu as fondée, que tu as développée avec d'autres gens. De dire, ce n'est pas moi qui ouvre la prochaine bannière. C'est quelqu'un qui va le prendre. Tu avais-tu cette crainte-là? Pas de temps, parce que là, à un moment donné, le projet, il est plus grand que moi. Puis cette personne-là était tellement motivée, comme moi à mes débuts quand je n'étais pas fatiguée. Oui. Elle était tellement motivée. Fait que l'important, c'était juste qu'elle ait la bonne information, mais je le savais qu'elle porte très bien. Tu sais, je pense que l'important, moi, tu sais, on a des valeurs d'entreprise. Tu sais, j'ai un manifeste. Tu sais, c'est vraiment... Si je le sens, puis tu sais, je suis quand même dans l'intuition beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si je le sens que la personne, tu sais, la bonne personne, elle croit aux valeurs, elle croit à la vision, à la mission, à l'embarque, bien, tu sais, on y va. Je t'avouerais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus structurée. Maintenant, dans mon recrutement de franchisé, il y a comme toute une préqualification, des tests psychométriques, puis tout ça. Bien oui, c'est normal. Mais quand même, l'intuition, c'est quand même le plus important. Fait que j'avais pas peur. Non, je te dirais que c'était vraiment plus... Mes standards sont très élevés. OK. Puis ça, je voulais que ça soit respecté. Bien oui. Mais une fois que je savais que ça allait être respecté, pas avoir le contrôle, ça... Au contraire, là, j'étais comme... Ah, c'est le fun, tu sais, de... Que le projet, justement, il est plus limité à moi. Bien, c'est ça. Est-ce que... Tu sais, toi, tu pars d'un... Je veux dire, tu as un background terrain ou avec les gens d'intervention, je veux dire, tu es kinésiologue. Est-ce que le fait de devenir entrepreneur, tu perds un peu de ça? Parce que tu es la PDG de l'entreprise, tu sais, tu as des décisions à prendre, tu ne peux pas être 40 heures semaine dans une salle avec des clientes. Est-ce que tu as vécu cette transition-là? Puis comment tu prends ça? Je te dirais que c'est la partie la plus déchirante, je pense, parce que je suis vraiment passionnée par, tu sais, la kin, puis le corps de la mère. Fait que, tu sais, moi, je peux... J'aime vraiment ça, lire des études, de, mettons. Et j'adore l'interaction avec la maman, puis j'aime tellement ça, tu sais, lui... L'informer sur son propre corps, puis sentir qu'elle gagne la confiance en elle. Puis en même temps, j'adore créer. Tu sais, j'adore développer, puis avoir des idées, puis faire des collaborations, là, écrire des blogs, puis tout ça. J'adore vraiment ça. Quand je suis tombée enceinte, puis en post-natale, ça m'obligeait de tomber un petit peu plus là-dedans, parce que, tu sais, je me donnais trois mois pour ne pas donner de cours, là, mettons. Donc là, je prenais du recul. Et là, je pense que, pour mon entreprise, je suis plus utile à faire du développement qu'être dans les salles de cours. Fait que là, mon rôle en entreprise, c'est vraiment de penser à où on va être l'année prochaine. C'est quoi la prochaine étape? Il y a du monde qui compte sur moi, là, mes franchisés. Tu sais, ils veulent être sûrs que les formations soient à jour, puis que la marque continue de rayonner. Fait que si moi, je m'enferme dans une salle de cours avec mes dix mamans que j'adore, là, que, tu sais, vraiment, à chaque fin de session, je suis comme triste, tu sais. Bien, c'est pas juste pour eux autres qui attendent un petit peu après moi que je développe, puis que je fasse rayonner. Puis, tu sais, PDG, c'est drôle, parce que, tu sais, je suis vraiment plus une fondatrice, tu sais, qu'une gestionnaire, là, mettons, tu sais, qu'une présidente. Tu sais, c'est ça. Moi, je pense à la prochaine étape, mais ça a été déchirant. Oui. Puis, je suis formatrice. Bien, c'est ça. Fait que là, il faut que je me garde dans le bain aussi. Oui, c'est ça. C'est un beau... Tu jongles avec plusieurs balles. Je suis pas réglée dans ma tête. Ça ressemble à quoi, ton quotidien? Tu sais, tantôt, là, tu viens de nous sortir un peu les différentes facettes de ton travail, mais comment ça se décline dans une semaine normale à travers l'entraînement, la vie de famille? Je suis tellement chanceuse parce que là, j'ai vraiment une belle équipe. Tu sais, ça, je suis vraiment chanceuse. Fait que je suis pas obligée d'être sur le plancher. Tu sais, j'ai vraiment, là, une équipe de kin qui sont passionnées. Ils sont super compétentes et tout ça. Fait que ça, au moins, je peux faire confiance. Donc, je suis pas tout le temps, dans le fond, sur le plancher, dans les bougeottes. Je passe souvent mes journées avec de la course le matin. Mais là, l'hiver, je flush ma partenaire un peu des fois parce que j'ai besoin de dormir. Fait que là, le 6h du matin, des fois, je vais plus sur l'heure du dîner avoir un peu de soleil. Mais tu sais, je cours quand même souvent le matin. Puis là, bien, tu sais, ça peut être plein de choses, là. Des fois, j'ai des meetings. Des fois, il faut que je fasse la rédaction, soit de blog, les médias sociaux. C'est ça, des meetings avec mes respos où j'ai une nouvelle gestionnaire avec moi. J'ai un coach en développement de franchise. Meeting avec le coach. J'ai un groupe d'affaires. Je te dirais que ça, c'est à mon image, là, ça se ressemble jamais. Je suis pas une personne routinière. Puis t'aimes ça? C'est ça que j'aime. Je serais vraiment malheureuse. Je pense être toujours... Puis tu sais, j'ai le luxe de pouvoir travailler à mon bureau. Puis des fois, je travaille chez moi. Puis des fois, je m'en vais dans un café avec des écouteurs comme quand c'est le temps de faire de la rédaction. Puis j'aime vraiment ça. Puis des fois, je fais de la comptabilité. Ça, j'aime moins ça. Faut en faire. Est-ce que tu te gardes? J'ai le droit de faire de la rédaction, mais juste si j'ai fini ma comptabilité. J'ai le goût qu'on revienne à la course parce qu'on en a parlé tantôt tes dernières années aussi, de progresser, augmenter les distances. Arikana 65, tu l'as faite quelques fois. Je voyais qu'Arikana, t'es une bonne abonnée de cette course-là. Tu y es allée souvent. Cette année, t'étais aussi au Tranche-Charlevoix. Ça s'est passé comment, ton Tranche-Charlevoix? Ton course à l'étape, c'est-tu la première fois que tu faisais ça? Ben oui. Oui. Puis comme je disais, moi, je revenais à mes 15 ans. Là, il faut comprendre, il faut se mettre en situation. Nous, on est comme des amis, des coureuses. J'avais mes amis coureuses de Québec, mais j'avais ma gang de cross-country que je parlais tantôt, qu'on a tous nos trois enfants, mettons. Puis on s'est dit, on s'en va-tu courir trois jours, avoir la paix dans le bois? Nous, c'était comme un camp de vacances. Fait que là, tout le monde embarque et on était là à Marilyn, Joannie, on était là, il faut qu'on aille à notre place. On était vraiment intense. On s'est inscrit genre le lendemain. Puis là, moi, j'allais être choquée. Puis là, en tout cas, fait que là, on s'est inscrit. Puis c'est ça, moi, j'adore ça. Je pourrais vivre dans une tente. Fait que j'étais tellement comblée. J'ai tellement aimé. Puis les bénévoles étaient comme merveilleuses. Joannie qui a tellement fait un effort aussi pour la cause au niveau de tout, qu'est-ce qui était d'inclure tout ce qu'était les Autochtones. On dirait que je ne veux pas dire la communauté parce que je suis sûre que je ne dirais pas la bonne. Mais je pense que c'est les Inuits. Mais bon. Donc, c'était beau. C'était vraiment réfléchi. Il y avait vraiment du cœur dans l'événement. Donc, pour moi, c'était vraiment du bonbon. Tu sais, il y a passé la journée à courir dans le bois. Puis pour vrai, je m'en allais là avec aucune attente à part aller courir dans le bois. Puis, bien, quand la première journée, finalement, j'ai comme fait un podium. J'étais quand même surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis, bien, c'est ça. En fait, les personnes qui pensent, qui se demandent s'ils devraient le faire ou non, c'est vraiment une expérience à faire. On fait la course. Il y avait Anne Champagne qui nous faisait des massages. On était nourris. Les premiers arrivés avaient le droit à la meilleure chaise de camping. On s'assoyait sur la chaise puis on chillait pendant comme le reste de la journée. Puis, on était nourris. On allait se coucher. On n'a pas obligé de se laver. Mais non, exact. Il y a personne qui se lave là, j'espère. Puis, on repartait le lendemain matin. On faisait un petit peu de lac, mais on repartait le lendemain matin. Puis, on était vraiment dans notre bulle. Puis, ce qui était vraiment le fun, c'est, tu sais, tout le monde s'accueillait. Fait que, tu sais, t'arrivais puis t'avais une vraie crowd qui t'applaudissait. Puis, good job. Puis, comment t'as trouvé ça? Puis, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Il y a l'air d'avoir quelque chose de spécial qui s'est passé dans cet événement-là. Puis là, je sais que les inscriptions sont ouvertes pour la nouvelle édition. Puis, c'est drôle parce que j'ai entendu des gens, tu sais, tout le monde regardait ça de loin, ceux qui n'étaient pas là, puis ils ont fait, OK, ça a l'air complètement malade. J'ai entendu des gens, par contre, c'est cher, mais je pense que les gens ne réalisent pas le niveau de course à étape que c'est. Dans le sens où il y a une différence, puis je ne veux pas dénigrer ce que je vais dire comme comparaison, c'est juste que c'est deux styles de course différents. Il y a une différence entre une course sur plusieurs jours, dans le cadre d'un événement, par exemple, le Gaspésia, le Transpercé. On est dans une course, oui, c'est par étape, mais on part du même point de départ. Et environ, puis on fait des courses qui sont dans le cadre d'une course, on revient à notre hôtel, notre camping, notre Airbnb. C'est ça, tu n'es pas logé, nourri. Tu sais, puis c'est deux efforts qui peuvent se comparer, mais c'est deux trips qui sont complètement différents, qui sont aussi tripants les uns que les autres, mais pour différentes raisons. Mais il ne faut pas comparer avec ce qu'on connaît au Québec. C'est ça, comparer des pommes et des oranges. Les Transvallées, Transpercées, c'est des super courses. C'est pas la même chose. C'est un style qui est différent. Là, on parle de quelque chose qui est linéaire, avec un village qui se déplace. Oui, oui. Puis c'est tout inclus. Oui. C'est tout. Parlez-en un peu, parce que j'ai l'impression que c'est de quoi qu'il faut démystifier, parce qu'il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas Ariana qui me paye pour dire ça. Écoute, là, tu sais, il nous montait les gros tipis. Il y avait vraiment là... Il se donnait le camion, justement, pour enregistrer les podcasts qui étaient là. On était logés, on était nourris. Il transportait notre stock d'une place à l'autre, finalement. On arrivait, notre tente était montée. C'est vraiment, en fait, je pense qu'il faut voir ça comme les gens qui se payent une retraite de yoga, mettons. Bien là, c'est vraiment une expérience que tu t'en vas vivre. Tu sais, là, moi, j'ai décidé de ne pas le refaire parce que j'aime ça varier et tout ça. Mais c'est vraiment... Écoute, au Béluga, après ça, je croise une fille qui était là, justement, au Trance Charlevoix. Puis je lui dis, tu sais, c'est beau, là. On arrive, c'est magnifique. On s'entend, c'est magnifique. Mais je suis comme... On dirait que j'ai un petit deuil parce qu'il n'y a pas comme une crowd qui est là à serrer dans les bras. Puis ta course commence à être... Honnêtement, le Trance Charlevoix, moi, toutes mes amies ont pleuré une après l'autre. Tu sais, tout le monde a vécu du dépassement, tu sais. Mais tout le monde se tenait. On a vraiment créé une petite communauté. Puis tu sais, on le dit souvent, c'est dans la douleur qu'on crée des amitiés aussi. C'est pas ça l'expression. Je vais... En tout cas, tu sais ce que tu veux faire. Ça a tout à fait du sens quand on parle du Trance. En anglais, c'est vraiment mieux. Mais de se dépasser et d'être avec des gens, ça crée vraiment des liens qui sont forts. Puis moi, je ne sais pas si je vais être capable de regarder les médias sociaux. À distance, ça va faire mal à l'intérieur. Je pense que oui. Je pense que c'est un investissement. Tu sais, c'est une expérience de vie. Fait que je ne pense pas qu'il faut le voir comme ça vaut tout ça, c'est de la faire et tout ça. Je pense que ça vaut l'expérience de vie. Je ne pense pas que les gens ont des mauvaises intentions quand ils disent « Ah, c'est cher, ça... » Non, non, je pense qu'il faut juste dire. Je pense que c'est plus qu'il faut l'expliquer puis qu'il faut expliquer la nuance entre ce type de course par étape-là versus d'autres types qui existent qui sont tout aussi valables, tout aussi tripantes. Mais... Puis on était plus dans la performance, là. Oui. Tu sais, c'était... Ce n'était pas... Ce n'était pas en ça. C'était le défi. Oui. Il y a beaucoup de monde qui était là qui n'avait jamais couru, là, plus que 30 kilomètres. Puis là, c'était du dépassement de soi. Là, c'était tellement beau. Honnêtement, tu pouvais t'installer comme à l'arrivée dans ta chaise de camping puis passer la journée à pleurer. Moi, c'est ça. Tu sais, voir les gens qui étaient fiers puis les amitiés qui se créaient parce que là, finalement, tu cours avec quelqu'un pendant un bout de temps puis les difficultés puis la chaleur. Mais tu as toujours quelqu'un avec qui jaser puis là, tu repars le lendemain matin. Ah non. Tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment une belle expérience. Comment tu as trouvé ça de faire une première course, aller se coucher, se relever le lendemain un peu cassé de la veille, recourir? Tu sais, cette succession-là. Écoute, surprenamment... Premièrement, merci Anne-Champagne. Ces massages-là, ça a fait une méchante différence. Les jambes dans le lac, les massages de Anne, bien mangés, mais surprenamment, tu repars à courir là puis tu ne le sens plus. Puis c'était bien parce que la dernière journée, c'était du dénivelé quand même négatif. Heureusement que ce n'était pas la première journée, mettons. Tu sais, de l'excentrique, on aurait été raqués, on l'aurait senti. Surtout que c'est à la fin, particulièrement ce sentier-là quand tu arrives, les petits switchbacks de la fin, c'est parfait pour se casser les jambes parce que c'est roulant. Exact. Ça descend, tu déroules, c'est la fin de ta course, mais le lendemain, ça se ressent dans les quad. Puis la deuxième journée était la plus belle, c'était merveilleux, les points de vue, on a fait les Morios. C'était écœurant. En fait, c'était bien fait, les distances, puis l'effort était comme différent. On reste dans le bois, mais avec du dénivelé. Mais je te dirais que la majorité, même dans mes amis, il y a personne qui disait « Oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire, je suis cassée. » Puis tu le sais, à un moment donné, quand tu pars pour un 39 kilomètres, tu n'es pas all out. Ben non. Ça fait que c'est ça, mais bien entendu, nous, on s'était fait un petit week-end choc, on s'était entraînés quand même. Ben oui. Ça fait que nous, ça a bien été. Il n'y a personne dans mes amis qui a fait comme « Crime, je suis cassée à ma tête, je ne sais pas comment je vais faire pour courir. » Tu es un peu raquée, mais une fois que tu es partie, ça allait bien. Je pense qu'il y a un côté très incompétitif dans cet événement-là. Je pense que ça semble être au cœur des valeurs. Oui, il y a des podiums puis on souligne, mais ce n'est pas que ça. J'ai l'impression que même dans la façon de communiquer en externe, pour les gens qui n'étaient pas là, on n'était pas « Voici le top 3 » puis on ne vous donne plus de nouvelles. C'était très « Voici ce qui se passe en ce moment » puis la compétition fait partie de la chose pour quelques personnes. Ben c'est ça que j'allais dire. Mais les gens sont là pour vivre une expérience. Tu n'es pas obligé d'être compétitif. Exactement. Moi, je suis compétitif. Moi, j'aime ça. Tu sais, moi, je pars une course, j'ai le couteau d'un d'un. C'est comme si tout... Je suis une peste. Il y a une switch qui ouvre. C'est ça. Moi, j'étais vraiment contente. J'avais mes amis... J'ai une amie qui avait une blessure au genou. Il fallait qu'elle fasse du marche-course. Elle a fait du marche-course pendant tout le long. Elle, son défi, c'était d'être capable de tout faire. Ben oui. Le trans-Charlevoix en faisant du marche-course. Fait que tout le monde arrivait avec ce qu'il voulait faire. Finalement, tu sais, si toi, tu voulais pousser, compétitionner, puis si toi, tu voulais... Déjà, c'était un défi en soi de le faire. C'était bien correct. Fait que on ne se sentait pas du tout, là... Tu sais, moi, je suis compétitif. Je suis vraiment contente de son challenger un peu entre nous. Tu as gagné le total. Tu as gagné deux épreuves, je pense. Oui, c'était vraiment drôle parce que, dans le fond, la première course, Cindy, je n'ai jamais couru avec elle. Fait que la première journée, moi, je ne savais pas. Tu sais, j'étais arrivée, j'étais le deuxième départ. Fait que j'arrive, finalement, je suis première. Fait que je suis bien contente. La deuxième journée, un départ, elle le manque. Fait que moi, j'arrive première, je suis bien contente. Oui, je suis première. Mais non, ils ont quand même fait son départ, mais décalé. Elle n'avait pas eu l'information qu'elle avait un seul départ. Fait que là, finalement, elle me bat. Fait que là, la troisième journée, elle a sept secondes d'avance sur moi. Puis là, c'est un time trial. Il reste une journée. Puis là, je me dis, je sais qu'elle va partir à huit heures et demie. Fait que moi, je pars à sept heures et demie. Je ne voulais pas compétitionner avec elle. Puis c'est ça, je suis compétitive, j'aime ça. J'ai tout donné. J'ai tout, tout, tout donné. Puis là, à la fin, je ne sais pas comment j'ai fait. Bien, c'est sûr, être compétitif, je pense. Fait que finalement, j'ai gagné. Mais tu sais, c'est des circonstanciels. Oui, c'est ça. C'est le fun. Tu sais, quand tu ne penses jamais gagner, ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis allée, je suis allée voir ce que tu avais fait comme course. Puis je fais sixième, 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 sixième. Ça semble être ton chiffre de prédilection. Là, cette année, ça a été premier ton chiffre de prédilection. Parce que Belluga Trail, deux semaines après, le Tranche-Charlevoix. Trois semaines peut-être. Je ne sais même plus. Très près quand même. Oui. Puis ça, j'ai senti une fatigue. Oui. Tu étais sur le 45. Déjà, c'est pas banal. C'est une longue distance puis challenge à ce 45-là. Oui. Les premiers kilos, je me suis tellement plantée. J'ai déchiré mes souliers puis c'était là la fatigue. Je sentais que mentalement, j'étais moins réactive aux racines. Là, j'ai appris de décaler un petit peu plus mes courses. Mais quelle belle course. Puis honnêtement, c'est ça, moi, je suis quand même, je peux brailler facilement. OK. Puis quand tu arrives, tu sors des escaliers du sentier puis tu arrives face à la baie, à la table du sac puis tu as comme tout le monde du village sur le bar qui t'encourage. Moi, j'étais là, tu penses que tu gagnes un Grammy. Oui, c'est ça. C'est quand dans ta vie que tu as la chance d'être applaudie de main. Fait que là, moi, j'ai comme les niaiseuses, j'ai comme les lames qui montent là, tu sais. Puis là, j'ai crampé. Oui. J'ai crampé. Mais j'ai... Magnifique course. Tu sais, vraiment là, le Big Blue Cut Trail, c'était la première fois que je le faisais puis c'est ça. Tu sais, tu fais ton cool down après ça, tu bois ta bière, ça habite ta du sac, là, c'est le paradis. Il y a un pire endroit pour finir une course. Oui. C'est quoi, là, tu disais, le 80 de Bromont l'an prochain, c'est quoi ta saison qui s'en vient? C'est quoi tes objectifs si tu en as pour la course? Bien, tu sais, je me lance des défis. Fait que c'est la première fois que je vais faire le QMT 50. J'ai fait souvent le 25. Tu sais, je la fais en entraînement, je l'adore. Tu sais, je trouve que c'est une belle, puis je ne voulais pas faire le 50 parce que la Mestachibou, j'étais comme, c'est pas de la course. Et là, je me suis dit, pour faire le Bromont, pour faire le 80, je vais me faire, tu sais, bon, et je vais faire le 42 Arcana parce que ma même gang de tranches Charlevoix, la même gang de mères puis tout ça, bien, on loue comme un presbyteur dans Saint-Aimé-des-Lacques puis on est comme 13 enfants puis là, tout le monde est là puis tout le monde fait des courses pendant la fin de semaine. C'est vraiment un bel événement. Donc, avec deux amis, je fais le 42. Le celui du samedi ou du dimanche? Je fais le 8 du samedi. OK. Parce qu'on veut pouvoir tout le monde courir le samedi, prendre une bière le samedi soir. C'est un bon choix. C'est l'argument, en fait. C'est comme chien, quand tu ne peux pas prendre ta bière pendant la fin. Ben non, c'est ça. Puis ensuite, j'ai à faire le 80 du Bromont Ultra. OK. On explore une nouvelle distance. Oui, puis c'est tout des nouvelles courses, dans le fond, des nouvelles distances. Oui, on peut varier aussi les événements, mais aussi les distances dans les événements pour faire les mêmes affaires. Oui. Puis 42, je l'ai déjà fait. Oui, OK. 42, j'avais déjà fait. Ça fait un petit bout. Je ne me rappelle plus, trois ans, je pense, avant mes 2,65. J'avais fait à 42. Puis, c'est ça. Puis Bromont, je ne l'ai jamais fait. Une belle façon d'aller dans le 80. C'est une belle distance. Moi, j'ai l'impression que, je ne peux pas dire la distance parfaite. Qu'est-ce que tu as... Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'elle fait comme distance parce que c'est extrême comme distance. En 80, c'est immense. Mais ça se fait dans une journée. Oui. Tu sais, il y a la petite différence des fois que j'en parle avec des amis puis là, tu sais, moi, je suis dans les 100 kilomètres, 100 milles. En ce moment, c'est ça que j'aime puis je me vois zéro aller plus loin que ça. Zéro, zéro, zéro. Déjà, c'est comme... Je trouve ça incroyable. J'entends des gens parler de 200 milles puis pour l'instant, je ne vais pas dire à jamais, mais parce qu'on dirait aussi le 100 milles, c'est oui, tu ne dors pas, oui, c'est peut-être long, mais il n'y a pas plusieurs dodos à gérer à moins que tu fasses la diagonale ou l'UTMB. Mais je trouve que le 80 est un magnifique format principalement parce que c'est un effort qui se compare en termes de... Tu sais, sur 80 kilomètres, c'est long. Tu vas creux dans ta tête, dans ton corps, dans tes réserves. Tu peux avoir une très mauvaise journée comme tu peux avoir une très bonne journée. Dans tous les cas, ça va faire mal. On joue là-dedans. Tu sais, on aime ça faire des ultras, on aime ça quand ça fait mal. Il y a ça dans un 80 inévitablement, mais c'est dans une journée. Tu n'as pas l'aspect nuit. Tu te lèves à une heure qui n'est pas si pire puis tu te couches à une heure qui n'est pas si pire normalement. Mais c'est ça, tu vois, j'aspire au 125 l'UTHC puis c'est comme si on dirait que là je commence à me distancer de ne pas faire mes nuits avec mes enfants. Donc pourquoi ne pas faire ses nuits en courant? Il y a comme une période où je me suis dit que vous êtes débiles. Moi, je ne dors pas à la nuit. Je ne vais pas aller courir la nuit. Mais là, j'oublie que je n'ai pas dormi la nuit pendant certaines années. Je me dis peut-être le 125. On verra l'année prochaine ou si je me dis un autre 80 puis tout ça. Tranquillement, j'aspire. Mais pour moi, c'est une autre catégorie quand tu commences à courir la nuit. J'ai l'impression. Ça dépend. Moi, j'aime courir la nuit. Je trouve que ça passe plus vite. parce que tu as juste ça à penser où tu mets ton pied puis où ta flashlight pointe au sol. Tu as moins de choses à regarder. Mais c'est différent. J'aime ça. Je le fais souvent aussi. Partir puis faire des défilis. C'est ça. Mais c'est un trip. C'est différent. Tu vas voir un enfant. Tu vas voir ça différemment maintenant. Ça se peut que je n'aie pas le goût. Mais regarde, cette année, mes courses que je me suis mis à l'horaire, sachant que j'aurai un enfant dans trois semaines. Je le dis. Je n'avais pas encore dit quand exactement. En ce moment, entre deux et cinq semaines. Je ne sais pas. Dans deux à cinq semaines. Je me suis fait une saison qui avait plus d'allure de ce côté-là. De un, parce que je veux attendre de voir comment ça se passe. La priorité pour 2023, c'est l'arrivée de bébé. Après ça, la course, où ça va se placer là-dedans, à voir. Mais je ne me suis pas mis des défis qui me sortent complètement de ma zone de confort et qui me font peur. Je n'ai pas mis de défi cette année où je me suis inscrit et que j'ai eu peur. Mais en même temps, je ne voulais pas faire ça. Je veux dire, je vais avoir autre chose à penser. Je me suis mis des défis qui sont ambitieux, sachant ou ne sachant pas ce qui m'attend avec la vie de parent. Et tu es capable de faire même si ton entraînement n'est pas parfait. Je pense, exact. Je reparlerai à l'automne, on verra si ça s'est passé de même. Mais j'ai la IPA Fun Run que ça fait des années que je veux faire et que je ne peux jamais faire parce que je fais la clinique du coureur. Cette année, à contre-coeur, je ne serai pas à la clinique comme coureur. J'aimerais ça y être comme bénévole. Mais IPA Fun Run, c'est un 30. Ça va être un premier test. Je fais le QMT 80. J'ai fait deux fois le 110. Une fois que ça s'est terminé après 80, une fois que je l'ai complété, il y a de quoi de le fun. Quand je te parlais tantôt de la distance 80, quand tu vois tes amis prendre la gauche de l'embranchement à la fin et s'en aller vers l'arrivée plutôt qu'aller faire du Mont-Saint-Anne à plus finir, j'ai le goût. Je sais que ça va être difficile, mais pour moi, c'est la plus belle portion. Je n'enlève rien à l'après 80 sur le 110. Mais les plus beaux moments du QMT, pour moi, c'est le Sentier des Capes, c'est la Mistachibo, c'est le Massif. Le Mont-Saint-Anne, il est hyper challengeant, il est beau de jour, mais quand tu fais le 110, tu ne le vois pas. Après ça, tu se digonnes dans des portions qui sont, moi, à mon goût personnel, moins tripantes. C'est tout le défi du QMT, c'est mentalement, ça te rentre dedans et c'est ça qui rend ça le fun. Mais là, j'ai le goût de faire le Sentier des Capes, faire la Mistachibo et après ça, aller prendre une bière. Ce n'est pas comme si, des fois, pour relativiser, ce n'est pas comme si c'était rien. Non, non, exact. Je le sais que ça va être dur. Ça se peut que ce soit le plus dur ultra que j'ai jamais fait de ma vie. Je pense que tu vas vraiment en profiter. Parce qu'à un moment donné aussi, ces moments-là, puis moi, je pense que ça a été beaucoup ça à travers la maternité aussi. Je suis tellement contente d'être là. Ce n'est pas une affaire de résultat. Ce n'est pas une affaire où je me suis assez entraînée. Je suis comme, je vais le prendre ce moment-là pour moi. Il est comme précieux, c'est une telle d'opportunités. Je suis chanceuse que mon chum me laisse parce que ça lui fait plaisir, mais dans le sens que je le prends quand même, je vais en profiter. Je pense que tu vas peut-être vivre ça aussi, de dire, yes, j'en profite. Tu vas avoir développé de la résistance au stress aussi. Voilà, exactement. Je l'ai faite ma course A de l'année. Je reviens de ça puis je souffre encore puis je ne suis pas encore remis. Je te confirme que quand je regarde la semaine à venir, je suis très positif. Ce n'est pas des petits défis. Je ne veux pas dire que 80, ce n'est pas beaucoup, mais dans l'eau où j'étais rendue, ça va être juste une belle journée dans le bois sans aucun objectif puis ça prendra le temps que ça prend. puis je pense que c'est une distance de 80 pour le comité là où je suis rendue qui va me permettre d'avoir le sourire dans la face du début à la fin. De profiter. Même si j'arrive fatigué, pas trop de sommeil, un peu sous-entraîné, ça fera plus mal. Je vais aller dans le creux mais ça va être... Non, c'est ça. On dirait que... Mais il n'y a pas de petite distance puis il n'y a pas de... Même quand tu es rendue à faire du 200 000, un 5K peut te démolir complètement. Je pense que c'est ça la beauté de notre sport aussi. C'est que tu penses que tu es prêt. Parce que c'est ça quand tu me demandes à tes amis ou ta famille, quand tu dis qu'est-ce que tu fais comme distance, eux, ils trouvent ça vraiment grand. Puis là, dans ta tête, tu dis oui, mais mon ami, lui, il a fait 125. Il y a toujours quelqu'un qui fait plus. Puis rendu là, je pense que la distance n'est même pas importante parce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à faire du très, très long puis de se dire de faire un 20 kg, un 10 kg à côté, ça leur fait bien plus mal à l'âme juste d'y penser. Fait que chacun trouve son compte là-dedans puis c'est ça. C'est parce qu'il est beau de notre sport aussi puis moi, j'essaie de le dire le plus souvent possible qu'on s'en fout des distances, arrêter de penser comme des étapes. Des fois, naturellement, dans des conversations, on va le dire comme ça. Je pense que je suis rendu à cette étape-là. Oui, dans toi, tes étapes à toi puis toi, tu veux que la prochaine, ce soit ça, mais c'est ta prochaine étape, c'est juste d'avoir du fun dans la distance que tu viens de découvrir puis c'est assez pour toi de faire des 10 kg au trail. All in, let's go. Puis tu sais, c'est pas coulé dans le temps. Tu sais, mettons moi, quand j'ai fait le 65, à la fin, j'ai une vidéo puis je suis comme, je regarde mes amis en disant, pourquoi je fais ça? Puis c'est pour ça que j'avais fait le beluga trail puis c'est pour ça que j'avais fait la tranche à la voie. Tu sais, qu'il m'était dit cette année, je fais pas plus des 40. Bon, finalement, c'est 103, mais tu sais, 10 ans en 3 jours, je m'étais dit, ah, je réussis pas à m'entraîner suffisamment pour pouvoir comme avoir du plaisir quand j'ai le couteau dans les dents sur un 65. Fait que j'ai rediminué, tu sais, c'est temporaire puis je vais réaugmenter l'année prochaine parce que, OK, là, je pense que dans ma vie, je suis capable. Fait que c'est, tu sais, moi, je me dis, tant qu'on a du fun, qu'on se blesse pas parce que quand ça devient lourd psychologiquement, là, c'est plat. Tu sais, on veut que ça... Tu sais, moi, je veux faire de la traile pour toujours. Exact. Puis il faut choisir les distances qui nous amènent du plaisir. Exact. Si t'aimes ça être à un rythme plus lent, trottiné, marcher, courir parce qu'il y a du dénivelé, prendre ce relax longtemps, bien, peut-être que t'es fait pour un peu plus de distance puis d'essayer des plus longues, mais si t'aimes ça être à fond la caisse, peut-être que t'es mieux de faire la clinique du coureur 10 puis pas essayer le 50 parce que le 50 dans le maelstrom, t'avanceras pas. Oui. Puis si t'es là pour courir vite, ça se peut que t'ailles pas de fun, tu sais, mais chacun trouve son compte là-dedans. Exact. Tu le sais, Sarah, moi je termine tout le temps avec les questions éclair-nac. Quelle t'as pas, je sais. T'es prête? Je vais sortir mon chrono. 10 questions. Je rappelle que le record depuis un peu avant les Fêtes, c'est Emmanuel Salambo-Deguara en 11 secondes, ici même, dans ce wannabe studio slash sous-sol. Yvan Lheureux a encore le record, ça fait plus d'un an chez les hommes, 10 secondes, dans les escaliers du Cap Blanc. Je pense que c'est l'accomplissement de la... C'est même pas tant la vitesse que le fait qu'on est en train de monter le Cap Blanc. Bref, je sors le chrono. Je me râque la gosse parce que je me le fais dire. Moi, quand j'y pose lentement, on m'écrit. Je vous aime, les auditeurs. Vous me faites rire quand vous me rappelez que je ne pose pas les questions. C'est ça. C'est toi qui as une pression. Oui, c'est ça. Parce qu'au début, les records des vitesses, c'était 28 secondes. C'est comme, oh, Marianne Hogan a fait 24 secondes. Puis, oh, Sarah Bergeron, 23. Là, à 10 secondes, il faut que je performe aussi. Je t'enlève un peu de pression. Bonne chance. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Route ou trail? Prête. Café ou thé? Café. Roulant ou technique? Technique. Été ou hiver? Hiver. Questionnac, lime ou melondo? Melondo. Des plus ou des moins? Des plus. Racine ou bouette? Racine. Yoga ou pilates? Yoga. Sucré ou salé? Salé. QMT ou Udaché? Udaché. 11 secondes! On a une égalité en tête. Tu sais, j'ai dit, je suis incompétitive. J'écoute tes podcasts et je le fais en même temps. J'adore. Fait que t'étais prête. Il y a beaucoup de questions là-dedans que j'ai déjà posées. Fait que t'étais prête. Mais quand j'ai su que je venais, la dernière fois que j'ai écouté, j'ai dit, je vais essayer. Hé, bien 11 secondes. La preuve à l'écran. Je suis vraiment, je suis très fière. Bien, félicitations. Tu sais ce que ça veut dire? C'est que chaque épisode, tu vas entendre ton nom. Ah oui? Moi, je me dis tout le temps. Moi, je travaille en com. Fait que j'ai des outils dans la vie. Quand un journaliste à la radio dit Festival d'été de Québec, j'en suis un courriel. Chaque matin, j'en suis un rapport qui fait de l'écoute électronique puis on sait où on était mentionné. J'ai fait ça dans d'autres jobs aussi. Je sais les paramètres. Je me dis, si un de mes invités qui a déjà eu le record a un Google alerte pour son nom, pas sorti de bois, pas souvent. Tu sais comme là, si tu mets un Google alerte sur ton nom, ça se peut que t'entendes souvent. Écoute, je te confirme que je ne faisais pas ça pour ça. C'est juste parce que je suis compétitif. Puis là, j'ai l'impression que parce que j'ai donné mon truc, les prochains invités vont se pratiquer. Ben, c'est correct. Fait que là, on va peut-être descendre en bas de la barre du 10. On va voir que toi aussi, tu te pratiques. Écoute, la barre du 10 secondes aux questions avec l'ernac, c'est comme la barre du 2h au marathon. On pensait que ça ne se battait pas, mais peut-être que ça se bat. Il faudrait être dans un environnement vraiment contrôlé. Exact, exact. Mais écoute, Mathieu Blanchard et Kylian, ils ont fracassé le 20h de l'UTMB que personne ne pensait que ça se faisait. Bon, ça s'est fait. Ça se peut. Les 10 secondes, on attend l'invité qui va réussir à faire ça. Je suis rendu avec une playlist Spotify de Pas sorti du bois qui s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois. Puis c'est une liste de 13-14 heures de musique qui combine les choix de mes invités, les choix des auditeurs. Donc, je t'offre l'opportunité de rajouter une chanson à cette playlist-là. Parce qu'il y a une chanson que quand tu l'entends courant, ça te craint. Je pense que tu avais écrit en plus, j'avais répondu. Tu avais répondu la fois que j'avais demandé aux auditeurs. J'avais demandé dans un petit sondage puis j'avais reçu des centaines de chansons. Tu as le droit à une deuxième dans le fond. Moi, je dirais... Moi, j'aime vraiment Coldplay de Scientist, de Coldplay. On rajoute ça sur la playlist. OK, excellent. Voilà, je ne sais pas s'il y a tant du Coldplay à date, fait que c'est bon. OK, j'adore ça depuis longtemps. C'est le fun, ça fait une playlist qui est éclectique avec les chouettes de tout le monde. C'est quand même pas pire, 13-14 ans. Oui, c'est ça, ça sent bien long. Écoute, il y a du monde qui écoute, qui font des ultras de 100 heures, les fous du 200 000. Fait qu'il faut leur donner du contenu à écouter. Ils vont être gâtés, oui. Avant qu'on se lève, j'ai une dernière affaire. Je le disais tantôt, dimanche qui s'en vient au moment de la diffusion de l'épisode. On va être tout près de l'enregistrement au Noctem, le deuxième au Noctem, le troisième devant public. Et il me reste seulement huit places. Puis je les donne aujourd'hui maintenant avec cet épisode-ci. Donc quatre personnes qui vont chacun gagner deux places. Et ça va être hyper facile comme question. Là, c'est une question de vitesse. Je ne sais pas quand les gens écoutent, mais je sais qu'il y en a à l'automne dernier qui attendaient à minuit que l'épisode sorte. Ils l'écoutaient en rafale pour essayer de pogner puis à une heure du matin m'envoyaient. Parce que moi, l'épisode se publie le mercredi minuit. J'ai reçu des messages, je me levais le matin à une heure du matin. J'avais des réponses de sondage. Pas de sondage, je me déteste. Fait que la question est toute simple. Les quatre premières personnes qui vont me dire le nombre d'épisodes où l'invité, son prénom, c'est Sarah. Il y a un nombre X d'épisodes où l'invité, son prénom est Sarah. Donc les quatre premières personnes qui vont me dire le nombre d'épisodes, bien, remportent leur place. Puis on va se voir au Noctem ce dimanche pour un épisode. Je ne veux pas dire avec qui je vais être, mais là, à quelques jours de l'événement, je peux donner des indices. C'est deux personnes que j'ai déjà reçues et c'est deux personnes que j'ai déjà reçues plus d'une fois. Donc les gens, faites vos recherches. Donc ils verront ce que c'est. Fait que voilà, c'était mes blogs de fin d'épisode. La playlist, les questions à l'éclair, le Noctem. Mais merci beaucoup Sarah d'être venue jaser de trail, d'entrepreneuriat, de famille. On a couvert plusieurs des chapeaux dont tu ne l'as que tu portes. Merci à toi, c'était super. Puis ben c'est ça, moi jaser de tout ça, c'est vraiment des passions. Fait que merci. Ben merci à toi. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur Bougea tes placotines, ils vous trouvent sur les médias sociaux, le site web c'est? Bougea tes placotines.ca, c'est assez simple. Avant qu'on te laisse, d'où vient le nom Bougea tes placotines? Du salon, chez ma mère. Non mais je pense que j'allais être dans le salon de ma mère puis on s'est dit on veut un espace café, donc la partie sociale, puis c'est la partie pour bouger, puis on s'est dit que c'était comptine, ça faisait un peu, des fois ça te fait dire c'était un petit peu trop enfant, mais c'est de là, c'est la partie entraînement puis la partie placotage dans le café, les ateliers, tout ça, fait que Bougea tes placotines, c'est mieux comme ça. Voilà, on connaît maintenant le secret derrière le nom. Voilà. Bien, merci beaucoup Sarah puis je te souhaite une bonne continuité, j'ai l'impression que tu es une entreprise qui est saine, qui a les valeurs à la bonne place puis tu disais tantôt je veux changer le monde, bien tu le fais littéralement, tu fais changer, on démystifie les choses, toi et ton équipe, donc c'est le fun de le faire puis si aujourd'hui il y a des gens comme moi qui ont appris des choses, bien tant mieux, la mission est réussie. Bien merci, c'est gentil. je termine en remerciant NAC qui est le partenaire principal, Noctem qui est aussi le partenaire alcoolisé chez qui on s'en va dimanche, Capic qui est Capic 1, Expédition qui est le partenaire de Café, je remercie Fred Desroches pour le thème musical, je remercie David Hébert pour le design graphique, je remercie Sarah d'être venue se prêter au jeu puis jaser devant un micro, une caméra, c'est pas trop intimidant finalement? Ça a bien été, j'ai oublié, j'ai oublié. Bon bien parfait, et à tout le monde, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.